... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à l'université Jean Moulin. Le président Carpano n'a pas pu se libérer ce soir, a eu un empêchement de dernière minute, et m'a demandé de vous accueillir et de se réjouir avec moi, avec nous tous, de l'accueil ce soir de Julia Cagé et de Thomas Piketty, nous réjouir que cette conférence ait lieu ici, nous réjouir que le festival mode d'emploi de la Ville Agilé passe par l'université Jean Moulin, et nous remercions nos partenaires de la Ville Agilé. Nous nous en réjouissons parce que ce festival des idées, eh bien, il a vocation effectivement à traverser les universités, et l'université Jean Moulin a vocation à prendre part à ce débat citoyen, à l'animer, et de voir cette assemblée pleine de collègues, personnels étudiants, administratifs, personnels, pardon, enseignants, administratifs, étudiants, mais aussi de personnes venues de toute la cité, c'est très réjouissant pour nous. Et puis, il y a un autre motif de réjouissance, c'est pour nous les invités que nous accueillons ce soir, dont le travail est exemplaire, d'un effort de décloisonnement des savoirs, d'une manière de rendre accessible au débat public, l'expertise scientifique, la rigueur intellectuelle, mais de rendre aussi cette expertise au débat, justement, à ces enjeux de société, à ces enjeux politiques, et cela sans rien abandonner de la rigueur scientifique, sans rien céder à la polémique facile. Donc, bienvenue à vous deux ici, et merci encore. Pour organiser cet événement, il a fallu que beaucoup de personnes, outre la Villa Agilé elle-même, se mobilisent dans l'université. Je remercie déjà la faculté de droit qui a dû modifier son organisation pour que nous puissions nous réunir ici, mais il y a aussi beaucoup de services qui se sont mobilisés, de la logistique et de l'immobilier, services hygiène et sécurité, événementiel, communication, et puis, tout particulièrement, le service des affaires culturelles en charge des relations avec la Villa Agilé, et Mickaël Froppier-Jacquet, que je remercie personnellement, qui a rendu possible cette rencontre. Je vais vous laisser profiter de cette soirée et surtout laisser la parole à Lucie Campos, la directrice de la Villa Agilé. Bienvenue ici et merci d'avoir amené le Festival des idées jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à Lyon 3 pour votre accueil. Effectivement, le Festival Mode d'Emploi, c'est un festival qui dure toute la semaine et qui va dans toutes sortes de lieux, de la BM à l'hôtel de ville, en passant par Lyon 3 et vendredi, Sciences Po Lyon, mais aussi à la Villa Agilé, qui est une maison des écrivains en haut de la colline à la Croix-Rousse. C'est un festival qui apporte les idées dans la cité et qui invite auteurs, penseurs, journalistes et experts à venir échanger avec vous, avec nous, sur les terrains d'études qui sont les leurs et les outils dont ils se servent pour parler du contemporain. C'est un honneur d'accueillir ce soir Thomas Piketty et Julia Cagé. Merci beaucoup, Thomas et Julia, d'être parmi nous et d'avoir fait ce déplacement pour nous parler de votre livre. Ils vont prendre la parole en premier et la manière dont va se passer cette séance, c'est qu'ils vont dérouler avec nous le contenu du livre. Cela prendra la forme de graphiques, de différentes choses qui sont projetées dans un PowerPoint qui sera sur cet écran pendant une quarantaine de minutes environ. Ensuite, Clément Coste, qui est maître de conférences en sciences économiques à Sciences Po Lyon, a accepté de jouer le rôle du répondant et modérateur de cette séance. Clément Coste donnera un petit temps de réponses et de réactions au livre et à la lecture qui est proposée ici, avant de lancer le débat avec quelques questions et de lancer le débat avec la salle. Voilà comment ça va se passer. Très bonne soirée. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à la Villa Gillet pour cette invitation et merci à l'Université Lyon 3 de nous accueillir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. On va essayer de vous présenter en 40-45 minutes le contenu du livre avec Thomas avant d'avoir la chance d'échanger. Déjà, merci à Clément d'avoir pris le temps de le lire et puis d'avoir la chance d'échanger avec vous. Je lui ai dit un truc. Ah oui, parce qu'il est long. Vous allez vous en rendre compte un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait dans ce livre ? On essaie de comprendre qui vote pour qui et pourquoi et on va le faire avec une perspective historique. C'est une question qui est extrêmement importante et c'est important d'avoir de la perspective historique pour apporter une réponse à cette question. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ça permet d'avoir une approche un peu différente d'un certain nombre de sujets auxquels on est confrontés aujourd'hui. Je vous donne par exemple quelque chose qu'on entend souvent dans l'actualité comme quoi les classes populaires auraient abandonné la gauche. Bon, cette question-là, si vous y répondez au tenté avec simplement une enquête, en général, vous pouvez avoir une réponse floue, une réponse biaisée, une réponse tronquée. On va vous répondre que oui, alors que nous, on va vous montrer des graphiques sur 200 ans d'élections où on va voir que systématiquement, on a un vote pour les partis de gauche qui est beaucoup plus fort parmi les plus modestes que parmi les plus favorisés. Et donc, on voulait comprendre ça sur le très long terme et c'est pour ça qu'on va remonter dans le livre jusqu'à la Révolution française. Et on voulait aussi comprendre l'influence de la structure du vote et en particulier, est-ce qu'on va être dans une situation avec une bipartition, une alternance entre la gauche et la droite ou dans une situation, comme on le voit actuellement, davantage avec une tripartition, donc trois blocs, un bloc de gauche, un bloc du centre, un bloc de droite. Est-ce que ça, en fait, cette structure électorale, ça a aussi une influence, finalement, sur les politiques qui sont menées sur la réduction des inégalités, sur la bonne santé de la démocratie, sur le développement de l'État social, etc. Quand vous répondez à cette question-là, qui vote pour qui et pourquoi, en général, on a tendance à le faire avec des données d'enquête, avec des données de sondage. Et ces données d'enquête et de sondage, elles ont deux limites principales. La première limite, c'est qu'on n'a en fait pas d'enquête électorale, ni en France, ni d'ailleurs avant, partout dans le monde, avant les années 1950. Toute première enquête électorale en France, c'est à la fin des années 1950. Et en fait, on a des données d'enquête de manière systématique, simplement, à partir des années 1970, 80, 90. Donc ça, c'est quand même vraiment une limite, parce qu'en fait, vous ne pouvez rien dire sur cette question avant la Seconde Guerre mondiale, pour le dire rapidement. Ça, c'est la première limite. Et puis, la deuxième limite des enquêtes électorales, c'est le fait qu'en général, vous avez des petites tailles d'échantillons. Donc vous allez avoir 1 000, 1 200, 1 500 personnes enquêtées. Même si on prend les plus grosses enquêtes qu'on a aujourd'hui, qui sont faites avant les élections présidentielles, vous allez avoir des tailles d'échantillons de l'ordre de 10 000, 12 000 personnes enquêtées. Et ça, en fait, c'est très insuffisant si vous voulez essayer de comprendre les déterminants des petits votes. Alors qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un petit vote ? Bon, on vote parti socialiste, vous êtes en dessous de 2 % à la dernière présidentielle. Valérie Pécresse, vous êtes en dessous de 5 %. Donc déjà, si vous voulez pouvoir comprendre le vote socialiste et les Républicains, il vous faut autre chose que des données d'enquête. Parce que sinon, à ces votes qui sont à 2, 5, 7 %, même le vote Éric Zemmour à la dernière présidentielle, une fois que vous prenez en compte plusieurs variables explicatives, par exemple le revenu et le niveau de diplôme, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Donc nous, en fait, on s'est dit comment on fait pour pouvoir répondre à cette question qui vote pour qui et pourquoi de manière systématique avec une perspective historique. Et on a tiré profit d'un certain nombre d'avantages du contexte français. La première chose, c'est qu'en France, on vote et on vote depuis très longtemps. On vote depuis la Révolution française, on va avoir du scrutin avec un grand nombre de participants. Alors ce n'est pas exactement un scrutin universel parce que pendant longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit de vote. Enfin, les premières élections qu'on va pouvoir étudier de manière systématique dans le livre, c'est le premier référendum pour la première constitution de la Première République et c'est 1793. Donc en fait, la perspective française nous donne vraiment quasiment 200 ans, 250 ans d'histoire électorale. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième richesse de la France, fondamentalement, c'est son maillage territorial. On a 36 000 communes en France. Pour vous donner un ordre de comparaison, on a davantage de communes en France que dans tous les autres pays de l'Union européenne réunis. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc en général, nos partenaires, on se moque un peu de notre maillage territorial. Sauf que ça a beaucoup d'avantages et notamment pour nous ici, ça va avoir énormément d'avantages. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'hétérogénéité entre ces communes. On va avoir des communes petites, des communes grandes. À l'intérieur des petites communes, vous allez avoir des communes riches, des communes pauvres, des communes avec des structures d'âge différents, des communes avec beaucoup de diplômés, et pas beaucoup de diplômés. Et en fait, on peut utiliser cette hétérogénéité entre les communes et cette richesse finalement du maillage communal français pour utiliser les données communales pour mieux comprendre les comportements de vote. Et puis le troisième avantage de la France, c'est quand même qu'on a d'excellentes archives nationales. Et ça, il faut bien le dire, et que ces archives nationales ont conservé depuis la Révolution française les résultats électoraux. Et donc la première chose, nous, qu'on a fait dans ce livre, c'est qu'on a collecté de manière systématique l'ensemble des résultats électoraux pour les élections législatives depuis 1848, pour les élections présidentielles depuis 1848, et puis les principaux référendums de la période 1793, 1795, 1946, 1992, 2005. Pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui existait aujourd'hui en données disponibles au niveau communal, le ministère de l'Intérieur met en ligne depuis 1993 les résultats pour les législatives puis pour les présidentielles au niveau des communes. Nous, le trou qu'on a rempli, en fait, dans cet ouvrage, c'est le trou 1789-1993. Et on a pu remplir ce trou parce que ces données existaient, parce qu'elles étaient conservées aux archives nationales. Alors elles existaient, je vais vous montrer quelques exemples sous format papier, mais il y avait pour chaque élection aux archives nationales, vous avez des cartons et à l'intérieur de chaque carton, vous avez des départements et à l'intérieur des départements, vous avez des dossiers par canton, vous avez des bordereaux électoraux par commune et pour chacune des communes, vous avez les résultats des élections avec le nom de chaque candidat et les scores obtenus par l'ensemble de ces candidats. Donc ces données-là, on les a numérisées de manière systématique. Tout à l'heure, je vais vous montrer une capture d'écran du site. Et on les a mises aussi entièrement en ligne. Et ça, c'était extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que quand vous irez sur le site unehistoireduconflipolitique.fr, vous aurez les reproductions des archives. Donc on a mis des données brutes et puis ensuite, on a mis des données enrichies. On a mis des fichiers Excel avec toutes les données qui sont rentrées. Et puis ensuite, derrière, sur le site, on permet de faire des cartes, d'avoir une vision un peu plus interactive de ces différentes données. Donc la première chose, c'est ça qu'on a fait, c'est qu'on a collecté, mis en forme et mis à disposition les résultats électoraux de manière systématique depuis la Révolution française. Et puis une fois que vous voulez répondre à la question qui vote pour qui, il ne suffit pas d'avoir les résultats électoraux. Encore, faut-il avoir les caractéristiques des électeurs. Et de la même manière, on a collecté de façon systématique depuis 1789 un certain nombre d'indicateurs sur les communes. la taille de la population des différentes communes, la taille de l'agglomération à laquelle les communes se rattachent. Vous verrez que ce n'est pas la même chose d'être une petite commune rattachée à une grande agglomération ou à une petite agglomération. Des données sur la richesse au niveau des communes que vous pouvez mesurer soit par le revenu, soit par le capital immobilier. Et pour le coup, sur le capital immobilier moyen, depuis 1789, par ce qu'on a introduit avec la Révolution française, ce qui serait l'équivalent de la taxe foncière aujourd'hui, on a des données extrêmement détaillées au niveau de chacune des communes et puis des données sur le niveau d'éducation, le niveau de diplôme, le degré de religiosité, les différentes catégories socioprofessionnelles, la taille des terres, etc. Donc tout ça, en fait, on va les utiliser pour avoir des indicateurs qui nous permettent de comprendre sur le long terme les différents comportements de vote. Alors je vous montre juste quelques exemples des archives électorales, parce qu'on peut bien sûr s'interroger sur pourquoi finalement on a fait ça et pourquoi ça n'avait pas été fait avant. Et il y a des travaux, c'est un livre d'histoire aussi avant tout qu'on a écrit et on se repose sur des travaux qui ont été menés avant nous en histoire, en sciences politiques, de géographie électorale, par exemple, on s'appuie beaucoup sur Paul Blois, sur André Siegfried. Siegfried, à l'époque, il fait une analyse pour quelques départements au niveau des cantons, mais ce qu'il fait, il le fait à la main. Donc on s'aperçoit un peu de l'énormité de la tâche et même les fonds de cartes finalement de la France, il les dessine à la main. Donc nous, on a un peu bénéficié finalement des progrès de la technologie, du fait de pouvoir scanner rapidement, massivement et conserver énormément de données et pouvoir stocker ces données et les mettre en ligne à disposition de tous. Mais une fois qu'on a dit ça, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un robot magique créé par ChatGPT au XXIe siècle qui nous a permis de rentrer ces données. La première chose, c'est que vous le voyez là, c'est pour 1849, mais ça va durer pendant assez longtemps. C'est quand même écrit de manière extrêmement manuscrite avec des belles lettres arrondies. Souvent, les chiffres, d'ailleurs, ne sont pas en chiffres mais en lettres. Et ça, vous ne passez pas un lecteur automatique dessus simplement pour avoir des résultats électoraux. D'ailleurs, si vous faites ça, vous perdez aussi beaucoup parce qu'une des richesses de ces archives, c'est de les lire, de les découvrir. Là, je vous montre les législatives de 1849, mais si vous regardez par exemple les présidentielles de 1848 et que vous regardez les bordereaux électoraux, il y a des petites pépites qu'on découvre. Par exemple, une tendance qui m'a beaucoup frappée des électeurs de l'époque à voter pour Robespierre. On ne s'en serait pas douté. Mais ils le font quand même. Et si vous n'allez pas directement dans les données électorales, vous ne vous en apercevez pas. Et comme ils ont à peu près cinq manières différentes par commune d'écrire le nom de Napoléon, vous ne pouvez pas non plus l'automatiser parce qu'en fait, c'est la même personne qui obtient des votes à chaque fois. Bon, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, là, on est parti en 1910, toujours à Cambrai, dans le Nord. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, ça devient quand même un peu plus lisible. Il y a quelque chose qui est frappant ici. Vous avez le nom du canton pour commencer, c'est Cambrai-Est. Vous avez le nom de la commune, vous avez le nombre d'électeurs inscrits, vous allez avoir le nombre de votes exprimés, etc. Puis vous avez des colonnes, vous avez le nom des candidats et les résultats. Et les données, elles sont comme ça jusqu'en 1950, en fait, et la création des livres blancs par le ministère de l'Intérieur. Vous avez le nom des candidats. Et puis c'est tout. Vous n'avez pas le nom des partis politiques. Sauf que quand vous voulez répondre à la question qui vote pour qui et pourquoi, vous n'êtes pas très avancé avec le nom des candidats. On pourrait dire récemment pour les présidentielles, oui, mais alors pour aller expliquer ce qui s'est passé en 1881, ça ne vous aide pas beaucoup. Et du coup, la question, c'est comment vous faites pour retrouver les partis politiques à partir du nom des candidats ? Ça, c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps, en fait, où on est allé dépouiller toute la presse de l'époque, donc la presse de la fin du 19e siècle, la presse du début du 20e siècle, pour retrouver les partis politiques auxquels étaient associés, pour chacune des élections, chacun des candidats. Ce qui, en plus, n'est pas un exercice très facile. Nous, quand on a commencé à le faire, naïvement, on s'est dit, bon, on va prendre un journal centriste qui a existé sur l'ensemble de notre période. On a commencé, du coup, à travailler avec le temps. Donc le temps, ça serait l'équivalent du monde aujourd'hui. Donc on a collecté les résultats, enfin, la formation sur les partis des candidats dans le temps. Puis on a commencé à regarder nos résultats, 1881, 1885, 1893. Et alors, on avait vraiment trop de candidats républicains. Les républicains, ils avaient un score bien trop élevé, en fait. Et du coup, on a réfléchi un peu. Il se trouve que le temps, à l'époque, certes, c'est le journal centriste. Voilà, c'est le grand journal républicain, républicain modéré. Donc une manière de biaiser l'information à l'époque, c'était de mettre l'étiquette républicaine à beaucoup de candidats qui ne l'étaient pas, y compris à des candidats radicaux, ou des candidats un peu plus conservateurs. Donc ce dont on s'est aperçu, c'est que pour chacune des élections, il ne fallait pas un journal. Il fallait regarder un peu le spectre politique. Donc il ne fallait pas le temps. Il fallait le temps, il fallait l'union, il fallait le gaulois. Et donc en fait, on s'est retrouvé à prendre un journal à chaque fois socialiste, radical socialiste, républicain, conservateur, monarchiste. Et ça, ça nous a permis d'établir en fait une classification beaucoup plus fidèle à la réalité des différents candidats. Et ça fait partie ensuite de ce qu'on met aussi à disposition de nos lecteurs et en ligne. C'est-à-dire que vous avez les résultats, vous avez le nom des candidats, vous avez le nom des partis tels qu'ils apparaissent dans les différents titres. Vous avez le choix qu'on en a tiré. Et ensuite, à partir de ces partis-là, et je veux vraiment insister là-dessus parce qu'ensuite, on va vous parler, et puis souvent, la manière dont notre livre s'est résumé, c'est genre gauche, centre, droit. Bon, nous, pour chacune des élections, on va avoir entre 12 et 15 nuances politiques pour commencer. Donc, si je prends la fin du 19e siècle, vous avez justement les socialistes, les radicaux-socialistes, les radicaux, les républicains modérés, les républicains opportunistes, les conservateurs, vous avez encore des monarchistes, vous avez quelques bonapartistes, vous avez des légitimistes. Si vous prenez aujourd'hui, bon, 12-15 nuances, vous allez avoir la France insoumise, le parti communiste, le parti socialiste, Europe, Écologie, Les Verts, Renaissance, Horizon, Les Républicains, le Rassemblement national, Reconquête, donc on a toute cette richesse-là. Donc à chaque fois, en fait, et c'est ce qu'on fait aussi dans le livre, on essaie de raconter une histoire pour les élections en descendant au niveau de ces nuances. Ensuite, si vous voulez avoir une analyse de long terme et des perspectives sur le long terme, vous ne pouvez pas travailler uniquement au niveau de ces 12-15 nuances, vous êtes obligés de faire des regroupements et c'est là où on va faire des regroupements avec des blocs un peu plus gros, entre gauche, centre-gauche, centre, centre-droite, droite, ce qui va nous permettre de mieux comprendre finalement ce qui s'est passé sur plus longue période. Encore une fois, toutes ces données sont en ligne, je veux vraiment insister là-dessus, il y a différentes manières de naviguer sur ce site. Il y a une manière où vous pouvez le faire en termes de cartographie, donc il y a une page cartographique comment se répartissent les votes et les richesses, où là, en fait, pour chaque élection, chaque indicateur, ça peut être la richesse, le revenu, l'éducation, vous pouvez avoir une carte de France où d'ailleurs, vous pouvez en mettre deux en parallèle, face à face. Vous pouvez chercher votre ville, avoir des zooms, télécharger toutes les données. Vous pouvez travailler directement au niveau de votre ville, c'est-à-dire rentrer votre ville et vous avez les 36 000 communes et là, vous allez avoir un portrait détaillé de votre commune. Nous, on s'est dit que ça pouvait avoir aussi une utilisation à des fins touristiques, c'est-à-dire si vous voulez choisir votre lieu de vacances pour les prochaines vacances, vous pouvez vérifier avant comment les gens votent sur deux siècles et à peu près le capital immobilier moyen, si vous vous donnez une idée de la commune où vous allez passer quelques jours. Et puis, on a une troisième partie sur laquelle je vais revenir en vous donnant un exemple dans quelques minutes, qui a le vote le plus populaire et le plus bourgeois. Je vais passer du temps là-dessus pour vous montrer comment on fait les analyses, en fait, élection par élection et notamment comment on prend en compte l'importance du rôle joué sur le long terme par le facteur revenu. Une des choses sur laquelle je veux simplement insister avant en vous montrant deux cartes de France, c'est vraiment le fait que si on peut étudier cette question du conflit politique avec les données communales, c'est parce qu'il y a une énorme hétérogénéité entre les communes en France et que c'est encore le cas aujourd'hui. Donc là, c'est juste un exemple à partir de la question du revenu. Si vous prenez le revenu moyen annuel par habitant en France, aujourd'hui, c'est 19 200 euros. Si vous prenez des communes parmi les 10% des communes les plus pauvres, vous prenez par exemple Roubaix, on est à 8 900 euros de revenu annuel moyen, ce qui veut dire qu'on est autour de 800 euros en fait de revenu mensuel moyen. Si vous prenez le 7e arrondissement de Paris, on est à 107 600 euros, c'est un revenu moyen annuel par habitant, c'est-à-dire qu'on est à 10 000 euros par mois, enfants compris, par personne. Donc si vous êtes une famille à 4 enfants, ça veut dire 40 000 euros par mois. Donc vous voyez les écarts entre Roubaix et le 7e arrondissement de Paris, on passe de 800 à 10 000 euros. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit sur la carte avec les différentes couleurs, et je pense que c'est encore plus frappant en fait si on passe au capital immobilier, c'est pas Paris versus la province. Vous voyez, c'est pas région parisienne riche et le reste du pays. En fait, un peu partout dans le pays, en Gironde, à l'ouest, dans le sud-est, un peu autour de Lyon, dans les Alpes, vous avez en fait des poches, vous allez avoir un capital immobilier moyen ou des revenus beaucoup plus élevés. Et puis un peu partout aussi dans le pays, vous allez avoir des endroits où le capital immobilier comme le revenu sont beaucoup plus faibles avec toujours énormément d'hétérogénéité. Cette hétérogénéité, elle est encore plus forte pour le capital immobilier que pour le revenu. Sur le capital immobilier moyen, on a 219 000 euros en moyenne. Si vous prenez les 10% des communes les plus pauvres, donc par exemple Vierzon dans le Cher, on est à 65 400 euros. Si on retourne à Paris dans le 7e arrondissement, on est à 1,2 million. Vous voyez les écarts, ils sont quand même gigantesques. Et encore une fois, ça va être des écarts sur plusieurs dimensions. Et on va avoir à l'intérieur de communes très riches, des petites communes, des grandes communes, des communes plus rurales, des communes plus urbaines avec plus ou moins de propriétaires, plus ou moins de locataires. Et c'est ça en fait, cette richesse des données-là, cette richesse du maillage territorial français qu'on va pouvoir utiliser pour comprendre les comportements de vote. Donc en fait, c'est ça qu'on essaie de faire dans le livre. Il y a deux dimensions dans le livre. Il y a une dimension qui est historique et une dimension qui est scientifique. c'est-à-dire réétablir des faits et mettre des données à disposition à la fois des citoyens, potentiellement des journalistes, des médias, à disposition aussi des autres chercheurs. Ce qu'on a fait dans le livre à partir des données, c'est peut-être 2-3% de ce qu'on peut faire avec les données qu'on a collectées. Donc voilà, il y a l'idée de venir enrichir en fait ce débat-là en mettant les données à disposition. Et puis au-delà de la dimension historique du livre, il y a vraiment cette volonté finalement d'essayer d'utiliser l'histoire pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui et pour essayer de comprendre finalement comment on va sortir de la situation actuelle. Notamment, je vous disais au tout départ qu'on va essayer d'étudier les conséquences de la bipartition par rapport à la tripartition. Pour la plupart d'entre nous ici, sauf peut-être les plus jeunes parmi les étudiants, on a grandi dans un monde où on avait l'impression que le système électoral français était un système bipartite où on avait une alternance à intervalles réguliers entre la gauche et la droite. On s'est retrouvé un peu déstabilisé d'une certaine manière par la tripartition actuelle en ayant l'impression que c'était quelque chose qui était complètement nouveau. Une des choses que va nous apprendre notre perspective historique, c'est qu'en fait on a eu un moment de tripartition précédent qui a duré relativement longtemps dans l'histoire électorale française qui va de en gros 1848, je vais y revenir jusqu'en 1910. Donc à l'époque on avait un bloc de gauche avec les socialistes et les radicaux socialistes, un bloc centriste avec les républicains modérés et opportunistes et un bloc davantage à droite avec les conservateurs, en particulier les catholiques et les monarchistes. Et quand vous faites la comparaison entre la première tripartition et la tripartition actuelle, vous trouvez de nombreuses similitudes, notamment, là je vais vous donner un exemple, le fait d'avoir un bloc centriste qui est extrêmement favorisé socialement, mais vous pouvez essayer également de comprendre comment on en est sorti, comment on est passé finalement d'un système avec trois blocs, un système bipartiste et ça, ça nous ouvre des pistes, je laisserai ça à Thomas tout à l'heure pour essayer de comprendre finalement quelles peuvent être les possibles solutions à la situation actuelle. Je veux juste vous montrer avant deux graphiques et avant ça en deux mots. Le premier graphique, le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire ? C'est un peu pour vous expliquer la logique de ce qu'on fait dans le livre et la manière dont on va présenter nos résultats. Qu'est-ce qu'on fait dans le livre ? Prenez la question du revenu. Pour chaque année, chaque commune, on a le revenu précis, la richesse, vous mesurez par le revenu ou le capital immobilier. Ça nous permet en fait de classer les communes par percentile de revenus. Donc vous avez les 1% des communes les plus pauvres, les 2% suivants, les 3% suivants, puis vous pouvez aller en haut de la distribution, 5% des communes les plus riches, 1% des communes les plus riches. Ce qu'on a fait ici, pour vous simplifier un peu la présentation, on l'a mis par décile en bas de la répartition. Là, vous avez les 10% des communes les plus pauvres, les 20% suivants, puis vous avez les 10% des communes les plus riches, les 5% les plus riches, les 1% les plus riches. Ensuite, ce qui nous intéresse, pour pouvoir comparer en fait de manière systématique les différentes élections, ça ne va pas être le score obtenu absolu par telle ou telle partie, ça va être le score obtenu par telle ou telle partie dans telle ou telle commune en ratio de sa moyenne nationale. C'est pour ça que vous avez cette barre horizontale noire à 100%. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir si une commune va se retrouver au-dessus de sa moyenne nationale, donc là, ils vont être au-dessus de la barre horizontale noire à 100%, ou en-dessous de sa moyenne nationale. Ça, ça permet de voir si telle ou telle commune, et par exemple ici, en fonction de son revenu, vote plus pour telle ou telle partie, ou moins que le reste du pays. Le vote ensemble est-il le plus bourgeois de l'histoire ? Le vote ensemble ici, c'est la courbe jaune, ensemble 2022. Donc c'est pour les législatives, on aurait à peu près la même spécification si vous preniez le vote Macron au premier tour de la présidentielle de 2022. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Dans les 1% des communes les plus riches, le vente ensemble est 1,7 fois supérieur à sa moyenne nationale. Et on voit qu'il augmente très fortement en fait par rapport à sa moyenne nationale dans les 10, 5, 1% des communes les plus riches. De ce point de vue-là, il est relativement similaire au vote de droite traditionnel, ce que nous apprennent les comparaisons dans le temps. Donc là, on vous a mis quelques exemples, pas tout. Sur le site, vous pouvez vraiment tracer toutes les élections, les mélanger de la manière dont vous voulez. vous avez la droite 1893, 1924, 1962, et finalement, en haut de la distribution, le vote ensemble se comporte comme les votes pour la droite traditionnelle. Ce qui est extrêmement frappant, par contre, c'est de regarder le bas de la distribution. Et vous voyez que le bas de la distribution, en fait, les 70% des communes les plus pauvres votent systématiquement moins pour Macron que la moyenne nationale. Alors que traditionnellement, la droite était capable d'aller conquérir une partie du vote populaire et notamment du vote populaire rural. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour le vote Macron qui, si on le prend dans l'ensemble de la relation sur toute la distribution de revenus, a finalement la pente la plus marquée et donc apparaît comme le vote le plus bourgeois de l'histoire. Et donc, on va regarder le poids joué par ces différentes dimensions dans les différents votes pour les différents partis et les différents candidats depuis 1789. Donc juste, je vous présente un dernier résultat pour vous donner une idée de ce qu'on fait dans le livre. Il est organisé en quatre parties. La première partie, on ne va pas vous la présenter aujourd'hui parce qu'on veut rester dans un temps de présentation raisonnable et avoir du temps pour l'échange. Dans la première partie, on regarde vraiment les évolutions de long terme, des inégalités, le développement de l'état social, la réduction des inégalités de revenus, des inégalités de richesses, le développement de l'état social, de l'accès à l'éducation publique, à la santé publique, le développement aussi de la démocratie, mais ça, je vais vous montrer quelques résultats quand même. Ensuite, on se tourne vraiment vers la participation électorale et puis on se tourne vers les résultats des législatives, des présidentielles, mais je vais laisser Thomas vous en parler. Je veux juste vous présenter deux derniers résultats sur la participation. aussi pour insister sur l'importance de la perspective historique. Donc ça, c'est l'évolution de la participation en France depuis 1789. En rouge, vous avez les élections législatives. En vert, vous avez les élections présidentielles. On connaît tous la fin de l'histoire. On sait tous que la participation politique s'est effondrée en France récemment et qu'aujourd'hui, elle est en dessous de 50%. D'ailleurs, toute petite parenthèse, quand on se dit 50% de participation politique, en France, la participation politique, elle est calculée par rapport aux inscrits sur les listes électorales, pas par rapport à la population en âge de voter. Vous avez entre 7 et 8% de mal ou non-inscription. Donc en fait, la réalité, c'est plutôt que vous avez 42, 43% des gens qui participent, pas 50%. Cet effondrement-là, mis en perspective historique, il est extrêmement frappant parce que ça vous montre qu'aujourd'hui, le taux de participation n'a jamais été aussi bas que depuis la Révolution française. Les seuls points où on se retrouve avec une participation aussi basse, c'est autour de 1789. Et il faut savoir ce que ça veut dire d'aller voter en 1789. En 1789, on allait voter au niveau du chef lieu de canton. En général, vous faisiez 20 à 30 km de marche pour aller voter. Ça vous prenait entre une demi-journée et une journée de travail pour aller voter. Donc c'était une démarche qui était longue et qui était coûteuse. Depuis 1848, sachant qu'en 1871, en février, on votait encore au niveau du chef lieu de canton, on a des taux de participation qui varient entre 70 et 80%. Et ça, c'est constant entre 1848 et les années 1980. Donc il faut essayer de comprendre, en fait, cet effondrement de la participation. Et remis en perspective historique, on s'aperçoit à quel point tous ceux qui vont vous dire « Ah ben oui, mais en fait, pour résoudre le problème de l'abstention, il faut rendre le vote plus facile, permettre le vote électronique, etc. » Bon, je ne dis pas que ça ne permettrait pas d'augmenter d'un ou deux points. Mais en fait, en perspective historique, on se dit bien que ce n'est pas le fait de ne pas pouvoir voter par mail qui explique pourquoi les gens ne vont pas aller voter. Il y a un autre facteur en jeu. Et cet autre facteur en jeu, ce que nous montre aussi la perspective historique, pour le comprendre, il faut regarder les inégalités politiques, les inégalités de vote. Ce qu'on fait ici, on vous a mis quatre courbes, vous pouvez juste en considérer une, par exemple la bleue. On fait une chose très facile, on va regarder les écarts de vote entre les communes les plus riches et les communes les plus pauvres. Donc là, si vous prenez la courbe bleue, c'est les écarts de vote entre les 5% des communes les plus riches et les 5% des communes les plus pauvres. Vous avez la barre horizontale noire à 1. Si vous êtes en dessous de 1, ça veut dire que les communes les plus pauvres votent davantage que les communes les plus riches, si vous êtes au-dessus de 1, ça veut dire que les communes les plus pauvres votent moins que les communes les plus riches. En gros, 1,35 pour 2022, ça veut dire que les 5% des communes les plus pauvres, enfin, que les 5% des communes les plus riches ont voté 1,35 fois plus aux dernières élections que les 5% des communes les plus pauvres. Avec un taux d'abstention qui est déjà à 50% en moyenne, ça vous dit une idée de la participation dans les 5% des communes les plus pauvres. Alors vous allez me dire bon, ça c'est sympa, mais en même temps on le savait déjà que les pauvres votent moins que les plus riches en moyenne et pour ça on a des données d'enquête. Certes, il y a différentes choses qu'on ne savait pas. En général, quand vous avez ça, les gens disent les plus pauvres votent moins, des explications vont vous dire bah oui, les plus pauvres sont moins éduqués, s'informent moins bien, s'intéressent moins à la politique. Si c'était ça l'explication et si c'était le cas, ça devrait être vrai de tout temps. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les données ? C'est que dans les années 1960, 1970, 1980, les communes les plus pauvres votaient davantage que les communes les plus riches. Elles votaient pas moins que les communes les plus riches. Et ça a duré, c'est pas une élection au hasard, c'est une période qui a duré plus de 30 ans en fait. On a eu plus de 30 années d'élections en France où les plus modestes votaient plus que les plus riches. Et ensuite, on a un retournement. Et la deuxième chose qui frappote, c'est l'ampleur du retournement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu d'écart aussi fort entre le vote des plus riches et des plus pauvres depuis 1848. Donc du coup, ça pose un diagnostic différent sur les motivations qui font qu'une partie des catégories populaires ont fait le choix, et j'insiste vraiment là-dessus, ont fait le choix volontaire de se détourner des urnes, ce qui est quelque chose à rapprocher potentiellement, et là, je laisse la place à Thomas, du retour de la tripartition et du fait qu'avec la tripartition, vous avez un centre extrêmement favorisé avec un socle électoral étroit qui peut se maintenir au pouvoir en l'absence de toute alternance comme on voyait historiquement entre la droite et la gauche. Donc moi, je vais prendre la suite. Alors juste pour dire sur ce graphique sur la participation, ça fait partie des quelques résultats qu'on va vous présenter ce soir et qui, de notre point de vue, disons, justifient notre démarche historique, c'est-à-dire que ce type de comparaison sur deux siècles, bon, ça paraît simple comme ça, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail de collecte de données, Julia vous a montré un petit peu, et à la fin, ça permet d'avoir des résultats, d'apprendre des choses qu'on ne savait pas avant. Enfin, en tout cas, nous, on ne savait pas ça avant. C'est-à-dire que si vous avez juste les sondages pour les dix dernières années, les vingt dernières années, vous ne pouvez pas savoir que la situation actuelle, c'est une situation où l'écart de vote entre les communes riches et les communes pauvres, il n'est pas simplement important, c'est le plus important depuis deux siècles. Et, comme le disait Julia, ça n'a pas toujours été le cas, il y a des périodes, il n'y a pas si longtemps, où c'était le contraire. Donc, ça veut dire, il ne faut pas naturaliser, essentialiser ces comportements politiques, ça dépend d'abord des stratégies, des partis politiques, de proposer des programmes politiques, d'avoir des réseaux de militants qui permettent de mobiliser les électeurs, donc tout ça, ce sont des processus sociaux, politiques, historiques, et qui peuvent changer assez vite. on voit aussi, c'est peut-être la bonne nouvelle aussi, c'est qu'en quelques dizaines d'années, les choses peuvent changer de façon très rapide et vont continuer de changer à l'avenir. Et donc, se donner cette perspective historique, ça permet de voir ça. Donc, ça, c'est peut-être le premier résultat central du livre, c'est sur la participation. Maintenant, je vais vous présenter des résultats sur la nature du vote. Qui vote pour la gauche, la droite ? Alors, je rappelle, Julia vous l'a dit, dans notre analyse, dans nos données, on a entre 10 et 15 nuances politiques par élection et si on veut vraiment comprendre qui vote pour qui et pourquoi, c'est à ce niveau élémentaire qu'il faut aller. Alors après, sur toute la durée, on a plus de 40 élections législatives de 1848 à 2022, on a plus de 100 nuances politiques, certaines comme le Parti socialiste, SFIO, qui interviennent dans beaucoup d'élections, d'autres comme, je ne sais pas, les Poujadistes en 56, les Bonapartistes en 1897, qui vont apparaître une fois, deux fois, trois fois. on ne peut pas pouvoir les traiter une par une, on le fait un petit peu dans le livre, d'autres le feront, d'autres chercheurs, on espère, utilisant nos données le feront, nous, on va faire des regroupements entre blocs de gauche, de droite, du centre, qui sont toujours des simplifications d'une réalité qui est toujours plus complexe, ce sont des simplifications utiles, pas juste pour les chercheurs, aussi, quand vous êtes dans une assemblée parlementaire, à un moment, il faut faire une majorité pour voter des lois, des budgets, donc vous êtes obligés de rassembler des nuances politiques qui sont toutes différentes, mais à la fin, qu'il faut bien essayer de rassembler. Donc si on fait un regroupement très sommaire entre trois blocs, gauche, centre et droite, on a cette évolution des votes, donc ça c'est les votes au premier tour des élections législatives de 1848 à 2022, comme le disait Julia, la situation actuelle de tripartition, que tout le monde connaît bien, c'est-à-dire dans les élections de 2017-2022, vous avez en gros trois tiers entre le bloc central, on peut l'appeler de différentes façons libéral, progressiste comme on veut, le bloc de gauche et le bloc de droite, dans lequel ici, on a mis le RN reconquête, ici on a mis LR, alors ça peut se discuter, LR est un peu entre le bloc central et le bloc de droite, en même temps, l'actuel président de LR avait dit clairement qu'il voterait pour Zemmour contre Macron si ça se posait dans un deuxième tour présidentiel, donc de ce point de vue-là, c'est pas illogique de le mettre dans le bloc de droite, mais bon, ça peut se discuter, et il faut le... D'ailleurs tout à l'heure, on regardera séparément ces différentes composantes. Mais si on fait ce regroupement en trois blocs, on a à peu près trois tiers actuellement, comme le disait Julia, ces trois tiers, on les a un peu au début de la Troisième République, dans les années 1880-1890, on a un bloc au milieu qu'on appelle les républicains modérés, les républicains opportunistes, qui a à peu près un tiers des voix, un bloc de gauche qui sont les socialistes, les radicaux socialistes, différentes espèces qui font à peu près un tiers des voix, puis un bloc de droite de groupes monarchistes, catholiques, conservateurs, qui va ensuite rallier la République et finalement le bloc des républicains opportunistes va former ensuite la droite de l'échiquier politique avec eux, alors que l'autre partie va se constituer en gauche. Alors c'est plus compliqué que ça, vous voyez dans l'entre-deux-guerres ou encore dans les années 50, vous avez le parti radical qu'on a mis là au centre, qui va gouverner parfois à gauche, parfois à droite, donc il y a aussi un centre dans ces périodes-là, mais qui représente 10, 15%, 10, 15, 20% des voix maximum, et non pas un tiers des voix, et donc c'est un centre qui est trop faible pour vraiment gouverner tout seul, enfin il a besoin d'appeurs à gauche ou à droite qui sont en fait plus gros que lui-même, et donc ça crée aussi une situation de très grande instabilité. Mais il faut vraiment attendre 2017-2022 pour avoir trois tiers. Donc ça c'est un peu sur l'évolution globale des coalitions. Ensuite, si on essaye de regarder qui vote, si on oublie un peu le bloc du centre et qu'on regarde les blocs de gauche et de droite, qui vote pour eux sur longue période, un des résultats assez frappant, c'est que si on regarde le vote dans les villages, alors là les villages, on a mis toutes les communes des agglomérations de moins de 2000 habitants, qui est la définition traditionnelle, c'est la courbe verte, et là c'est le vote à droite dans les villages relativement au vote à droite au niveau national. Et on voit que la courbe verte, elle est toujours au-dessus de 100%, absolument toujours, autrement dit, les villages votent toujours plus à droite que la moyenne nationale. Donc vous allez me dire, on le savait déjà, le monde rural vote plutôt plus à droite. Alors on le savait déjà, mais c'est intéressant de voir que c'est toujours le cas. C'est encore plus intéressant de voir que l'ampleur de cet écart a beaucoup changé au cours du temps. C'est en fait, pendant une grande partie du XXe siècle, les villages votent un peu plus à droite, mais pas énormément plus à droite. Si vous prenez l'élection de 1981, Mitterrand fait en fait pratiquement le même score dans les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles. Et ce n'est pas juste parce qu'il a une affiche dans le dos avec une église dans son village, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, qui correspond en fait, pendant une grande partie du XXe siècle, le clivage territorial perd en intensité. Ils ont le clivage social domine sur le clivage territorial. C'est en gros, la gauche en l'occurrence parvient à convaincre les classes moyennes, les classes populaires, rurales et urbaines que finalement, ce qui les rapproche est plus important que ce qui les divise. Donc il y a toujours un effet territorial, mais cet effet territorial est amoindri. Alors qu'au contraire, au cours des dernières élections, on a un clivage territorial qui retrouve un niveau qu'on n'avait pas vu depuis le XIXe siècle. Alors une autre façon de voir ce même phénomène, là on regroupe la population en villages, bourgs, banlieues, métropoles. Les banlieues, les métropoles, c'est dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. La métropole, c'est la commune centrale, donc mettons Lyon au milieu de la métropole et les banlieues, c'est toutes les communes secondaires de la métropole. Le problème, c'est que la répartition de la population entre les communes et les agglomérations de moins de 2 000, de plus de 100 000 entre les deux a beaucoup changé au cours du temps. Donc une façon plus comparable de regarder les choses, c'est comme ça, en regardant à chaque fois les 5 % ou les 10 % ou les 20 % ou les 50 % de la population vivant dans les plus grandes agglomérations ou dans les plus petites. Donc regardons par exemple la courbe verte qui va être les 50 % les plus petites et les 50 % les plus grandes. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque point du temps, pour chaque élection, vous pouvez regarder les électeurs, vous pouvez diviser la population en deux. Il y a ceux qui vivent dans les plus grandes agglomérations et puis ceux qui vivent dans les plus petites agglomérations. Il y a toujours la moitié la plus urbaine, la moitié la plus rurale. Après la notion exacte de urbaine, rurale change au cours du temps mais au moins là vous avez toujours deux moitiés dans la population. Et ce qui est très frappant à nouveau, la courbe verte est toujours supérieure à 1 et on voit qu'elle a retrouvé là aux dernières élections, on est à 1,4, quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire que les habitants, les 50 % des habitants du pays qui vivent dans les plus petites agglomérations votent 1,4 fois plus pour le bloc de droite tel que défini actuellement. Donc Rassemblement national reconquête LR et on va voir que c'est uniquement le Rassemblement national qui tire ce vote rural plus important. que les 50 % des habitants vivant dans les communes les plus grandes. Donc 1,4 c'est un écart très très important alors qu'on voit dans les années 80 on était à un écart de 1,05, 1,1 donc un écart beaucoup plus faible. Et en fait on retrouve un niveau d'écart qu'on avait à la fin du 19e siècle. Alors à la fin du 19e siècle d'une certaine façon on peut dire c'est plus facile à comprendre cet écart de comportement politique c'est-à-dire que c'est l'écart en gros entre le vote paysan des campagnes et le vote ouvrier des villes. Et pour résumer les paysans à la fin du 19e siècle se reconnaissent assez peu dans les partis socialistes qui attirent le vote des ouvriers des villes en partie parce que le programme d'action des socialistes à l'époque à partir de syndicats ou d'objectifs de nationalisation des moyens de production par exemple du point de vue d'un paysan qui veut accéder à la propriété terrienne il se sent en fait assez peu concerné par ce programme et il va voter pour les partis conservateurs monarchistes pas forcément parce qu'il rêve du roi de France matin, midi et soir mais parce qu'il a l'impression que ces partis s'intéressent un peu plus finalement à ces soucis à ces questions que les partis socialistes du monde urbain. Donc vous avez une coupure entre le vote rural et le vote urbain qui correspond aussi à une coupure très très forte en termes de structure socio-professionnelle en gros entre des paysans et des ouvriers et des partis qui ne proposent pas forcément des programmes qui s'adressent vraiment aux uns et aux autres. Et puis après au cours du XXe siècle cet écart de vote entre le monde rural et le monde urbain va se réduire fortement en partie parce que la salarisation du monde rural fait qu'il y a plus de points communs peut-être entre le monde rural et le monde urbain mais aussi parce que les partis politiques eux-mêmes vont faire un effort pour parler au monde rural et vous avez toutes les parties du monde rural où les partis de gauche radicaux, socialistes quand ils sont encore plus à gauche mais aussi le parti communiste le parti socialiste parviennent on parlait de Mitterrand tout à l'heure arrivent à avoir des meilleurs scores donc ça a été aussi tout un travail programmatique pour rapprocher le monde rural et le monde urbain. Au cours de la période récente on a un nouveau clivage qui s'est produit qui selon nous doit aussi s'analyser comme la conséquence d'une nouvelle transformation de la structure de classe la structure de classe géosociale comme on dit dans le livre c'est-à-dire en insistant à la fois sur le niveau de richesse bien sûr mais aussi pour un même niveau de richesse sur l'insertion dans le tissu territorial et productif et concrètement pour un même niveau de richesse la même commune pauvre dans le monde des petites villes et des villages vous allez avoir des aspirations qui peuvent être assez différentes d'une commune pauvre dans le banlieue d'une grande métropole vous avez une structure socio-professionnelle qui est différente et un des choses qu'on montre notamment c'est qu'aujourd'hui et depuis les années 80-90 la proportion d'ouvriers est plus importante dans les petites villes que dans les grandes métropoles où vous avez davantage d'employés alors ce sont deux types de classes populaires qui d'une façon sont tout aussi populaires et même le salaire moyen des employés est passé en dessous de celui des ouvriers depuis une trentaine d'années en France notamment des employés dans les métiers des services de la restauration du commerce du nettoyage du soin souvent des métiers avec des horaires très émiettés des tout petits salaires féminins mais pas seulement avec des salaires qui peuvent être plus faibles que ceux d'un ouvrier d'une petite ville mais des insertions dans le tissu territorial productif et aussi des insertions politiques différentes donc par exemple l'électorat ouvrier des petites communes ou des petits bourgs des petites villes va à partir des années 80-90 l'impression d'être sacrifié sur l'autel de la concurrence internationale de l'ouverture commerciale de l'intégration européenne et finalement d'être un peu abandonné à la fois par la gauche et la droite qui conduisent l'intégration européenne donc il y a une exposition à la concurrence internationale qui est beaucoup plus forte que des employés du monde urbain qui eux vont être éventuellement plus proches aussi de grandes infrastructures éducatives de grandes infrastructures publiques alors qu'il y a un sentiment d'abandon face au service public qui peut être beaucoup plus fort dans les communes de plus petite importance donc il y a toutes ces nouvelles divisions d'aspiration entre le monde rural et le monde urbain qui selon nous en tout cas c'est l'explication qu'on essaye de développer on a un certain nombre d'éléments pour ça qui peut permettre de comprendre pourquoi on a ce nouvel écart ce nouveau fossé électoral entre le monde rural et le monde urbain qui s'est créé soyons clairs Julia l'a déjà dit nous on ne prétend pas du tout avoir des réponses complètes à toutes ces questions donc on met en évidence des évolutions on essaye de voir quelles sont les meilleures explications qu'on a sous la main pour essayer d'expliquer mais c'est certainement pas le fin mot de l'affaire en tout cas le résultat brut et c'est un peu le deuxième résultat sur long terme le plus frappant après le résultat que Julia vous a montré sur l'abstention c'est qu'on retrouve aujourd'hui un fossé électoral entre le monde rural et le monde urbain qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19ème siècle et donc l'explication traditionnelle qui est vote paysan contre vote ouvrier qui à l'époque était dans le monde urbain ne fonctionne plus puisqu'aujourd'hui c'est pas comme si les paysans étaient revenus on a des salariés un peu partout mais cette fois-ci les ouvriers sont plutôt passés dans le monde rural c'est plutôt des employés dans le monde urbain liés à la construction de l'état social au système de soins donc c'est une nouvelle structure de classe enfin c'est pas un gros mot de la structure de classe qui est très complexe qui est très multidimensionnelle mais qui permet de rendre compte de comment se divise finalement de nouveaux types d'aspirations sociales politiques économiques de la part de différents groupes électeurs alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail des évolutions observées si on regarde le vote des communes les plus riches donc là on regarde le vote sur ce graphique des 1% des communes les plus riches donc c'est par exemple le 7ème arrondissement de Paris dont vous parliez Julia tout à l'heure mais en fait comme Julia le disait il y a des communes très riches dans la banlieue de Bordeaux dans la banlieue de Lille dans l'agglomération d'Aix-Marseille il y en a un peu partout et donc le résultat général c'est qu'en gros les communes les plus riches elles aiment pas la gauche pour résumer c'est à dire que en rouge alors au 19ème siècle c'était un peu plus compliqué parce qu'au 19ème siècle vous pouvez avoir au sein de communes très riches des poches ouvrières importantes il y a d'une façon moins de ségrégation aussi urbaine qu'aujourd'hui par certains côtés en tout cas depuis les années 1880-1890 vous voyez que la courbe rouge elle est toujours en dessous de 100% en gros elle est vers 50-60% ça veut dire quoi 50-60% ça veut dire que la gauche elle fait toujours un score dans les 1% des communes les plus riches qui est deux fois plus faible que son score national moyen donc il n'y a pas un pli c'est clair la droite fait toujours 150-160-70% de son score moyen donc très nettement au-dessus de son score moyen sauf quand les beaux quartiers se tournent vers le bloc du centre et donc c'est ce qui se passe en 2017-2022 où clairement les communes les plus riches basculent sur le bloc central ce qu'on avait déjà observé parfois à la fin du 19ème siècle au début du 19ème siècle mais de façon quand même moins forte c'est vrai que là c'est vraiment très très fort c'est la fameuse courbe sur le vote Macron le plus bourgeois de l'histoire dont on parlait Julia tout à l'heure si on regarde maintenant l'ensemble de la courbe par rapport aux revenus alors tout à l'heure Julia vous avez montré que le vote Macron il augmentait avec le niveau de richesse de la commune et que c'était finalement une caractéristique générale du vote de droite dans le passé sur le vote de gauche en gros c'est le contraire c'est à dire que ça diminue fortement avec la richesse de la commune donc là on a pris quelques élections de 1910 à 1993 maintenant on voit que sur les 80% des communes les plus pauvres en fait la relation n'est pas très claire et ça vient de ces complications si je puis dire rurales urbaines que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'au sein des communes pauvres vous allez avoir des communes pauvres urbaines qui vont voter plus fortement pour la gauche mais les communes pauvres rurales qui elles vont voter plus pour la droite et donc au total en fait de 1910 à 1993 vous avez une courbe qui est finalement très prononcée essentiellement sur le haut de la distribution mais sur le bas c'est beaucoup moins clair si on regarde sur la période plus récente donc là c'est la même courbe mais cette fois-ci de 1993 à 2022 donc là ce qui est très frappant c'est qu'en fait la courbe en gros c'est toujours la même mais elle est devenue en fait elle est plutôt devenue encore plus marquée c'est à dire que sur le bas de la distribution notamment vous voyez que les communes pauvres votent davantage pour la gauche la courbe est plus marquée parce que aussi cet effet rural urbain pendant une bonne partie du XXe siècle a diminué et en fait sur les dernières élections le bloc central aussi faisant un score tellement faible dans les communes les plus pauvres que d'une certaine façon les communes les plus pauvres se partagent entre soit la gauche soit la droite avec une division rurale urbain qui est très forte pour le coup mais qui laisse quand même un score assez important pour la gauche et donc on voit en partie alors quand vous avez ce type de courbe et qu'après vous entendez bah voilà aujourd'hui c'est uniquement les classes bourgeoises qui votent pour la gauche bon là vous avez un problème quand même parce que vous avez cette courbe vous voyez qu'en fait ça a toujours été fortement décroissant avec la richesse de la commune et en fait c'est plutôt devenu plus décroissant au fil du temps en particulier au cours des dernières élections donc là c'est quand même c'est un exemple où c'est important quand même qu'on développe un langage commun pour essayer de décrire qui vote pour qui et une base objective bon là toutes les données sont en ligne ça fait deux mois qu'elles sont en ligne personne n'a signalé d'erreur dans les données enfin chacun après peut les réutiliser de la façon dont il souhaite mais c'est quand même quelque chose qu'il est important d'avoir en tête si on regarde dans le détail l'électorat pour la gauche ça va être plutôt comme je le disais tout à l'heure plutôt des employés des communes urbaines donc avec des bas revenus beaucoup plus que des ouvriers des plus petites communes qui là effectivement ont basculé plus sur le vote RM de façon plus générale le vote à gauche aujourd'hui donc employer des services c'est aussi ce qu'on appelle les sociodiplômés c'est à dire plutôt les moins rémunérés des diplômés des infirmières des professeurs des écoles qui vont avoir des niveaux de diplôme relativement importants au sens où ils ont un diplôme de l'enseignement supérieur mais des salaires des revenus pas forcément très 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 élevés je voudrais maintenant dans le temps qui me reste insister sur deux points qui sont les incohérences qui existent aujourd'hui à l'intérieur du bloc de droite donc RN reconquête LR et puis ensuite à l'intérieur du bloc de gauche parce que nous notre thèse générale dans le livre c'est pas on sait qu'on va revenir à un conflit gauche droite tout va bien se passer etc. la situation est évidemment très compliquée très instable c'est à dire que chacun des blocs dans le système de tripartition actuel a d'énormes fragilités on l'a vu sur le bloc du centre tout à l'heure qui est quand même tellement bourgeois que ça en devient quand même un peu trop visible et ça pose des difficultés le bloc de droite on va voir ses incohérences le bloc de gauche on a aussi on y reviendra sur le bloc de droite donc on va commencer sur le vote FNRN ce qui est très frappant sur le vote FNRN c'est comment il est passé d'une structure urbaine à une structure rurale et c'est très très rare de voir pour un même mouvement politique une telle transformation aussi rapide et aussi massive si vous prenez on fait remonter l'histoire en 1965 alors c'est pas le FN mais c'est Tixier Vignancourt son directeur de campagne c'est Jean-Marie Le Pen donc c'est vraiment la première vraie campagne de Jean-Marie Le Pen et ensuite il sera candidat lui-même en 1974 en 1988 etc etc ce qu'on voit c'est qu'en 1965 comme en 1974-88 le vote Le Pen enfin le vote mettons de droite nationale est plus fort dans les métropoles que dans les banlieues plus fort dans les banlieues que dans les bourgs plus fort dans les bourgs que dans les villages donc c'est vraiment un profil urbain à partir de 2007-2012 ça va complètement basculer sur un vote beaucoup plus fort au contraire dans les villages puis dans les bourgs puis dans les banlieues plus en métropole donc un vote massivement rural qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? alors là l'interprétation est quand même très très claire c'est-à-dire qu'on voit comment notamment en 2007-2012 le discours notamment de Nicolas Sarkozy sur le Karcher la racaille etc. permet de complètement lessiver le vote urbain plutôt anti-immigré du vote RN qui va à partir de ce moment-là qu'on retrouve chez Zemmour aujourd'hui d'une certaine façon que Chirac avec son discours sur le bruit et l'odeur etc. en 1991 avait déjà tenté d'aspirer qu'il avait un peu aspiré en partie mais c'est vraiment Sarkozy qui va vraiment mettre le paquet et à ce moment-là les seuls électeurs qui restent au FNRN ça va être plutôt des électeurs des villages et des bourgs qui sont plutôt moins en contact avec l'immigration que les électeurs du monde urbain qui ne sont pas forcément obsédés par les questions d'immigration et qui sont surtout alors le vrai déterminant de ce vote FNRN à partir de 2007-2012 c'est le vote non au référendum européen de 2005 alors ça c'est le prédicteur parfait c'est-à-dire que ces électeurs-là vous pouvez leur parler de Karcher de racaille autant que vous voulez à partir du moment où vous faites ratifier le traité d'Amsterdam par la voie parlementaire en vous assayant sur le non à 55% référendum ça vous n'allez pas attraper ces électeurs-là donc c'est pas pour dire que ces électeurs-là sont particulièrement pro-immigré en moyenne si vous allez vous déplacer plutôt que rester chez vous pour aller voter FNRN vous êtes sans doute un peu plus anti-immigré que les moyennes mais ça suffit pas de vous faire un discours anti-immigré pour vous faire voter pour Sarkozy c'est-à-dire il y a la question du libéralisme économique de l'attitude face à la mondialisation qui est première qui est plus importante et à ce moment-là le FNRN se retrouve avec un électorat qu'il n'a pas vraiment choisi en fait c'est-à-dire qu'au départ Jean-Marie Le Pen qui s'y vit en cours c'était plutôt un vote vraiment urbain plutôt favorisé on va le voir et là il se retrouve avec un électorat rural populaire bon avec qui il essaye de proposer un programme je suis pas sûr que tous les électeurs soient forcément hyper convaincus par son programme mais voilà c'est plutôt comme ça que les choses se sont passées c'est-à-dire la partie la plus urbaine anti-immigré en partie favorisée de cet électorat a été happée par la droite traditionnelle beaucoup plus que le FNRN c'est pas le FNRN qui a voulu s'en débarrasser donc ça c'est le premier point le deuxième point alors ça on le revoit ici quand on classe les communes en fonction de la proportion d'étrangers on voit que c'était très fortement croissant en 86-93 aujourd'hui c'est devenu décroissant alors c'est vrai en partie parce qu'on est passé à un vote rural Rennes mais c'est aussi vrai à l'intérieur du monde rural c'est-à-dire là c'est courbe c'est même en contrôlant pour la taille d'agglomération la taille de commune donc c'est devenu un vote qui est plutôt synonyme d'absence d'une présence d'origine étrangère si on regarde par rapport à la richesse donc là je classe on classe les communes par rapport à la richesse de la commune on voit qu'en 1965 ou encore 1974 le vote est un vote bourgeois c'est-à-dire qui augmente avec la richesse de la commune qui devient par la suite un vote beaucoup plus populaire c'est un vote qui est populaire mais qui est associé à l'accession à la propriété c'est-à-dire là on voit si on classe les communes cette fois-ci par proportion de propriétaires et à nouveau c'est en contrôlant pour par ailleurs le niveau de revenu et tous les autres facteurs vous voyez clairement que vous avez une plus forte proportion de propriétaires ça conduit à plus de vote donc c'est aussi lié à une stratégie d'ascension sociale qui va passer moins par le diplôme peut-être aussi parce que les universités les grands équipements publics, universitaires parfois hospitaliers aussi sont plus loin et puis à l'inverse le foncier est moins cher donc la stratégie d'ascension sociale va plus passer par l'accès à l'habitat pavillonnaire et donc les personnes les classes populaires rurales et urbaines ne sont pas forcément différentes au départ mais les opportunités qui s'offrent à eux sont différentes et à la fin ça fait aussi des aspirations différentes et une impression peut-être de ne pas être très valorisée par la gauche dans ce type d'ascension et d'accès à la propriété alors sur les contradictions du bloc de droite aujourd'hui la plus frappante c'est que le vote RN est décroissant avec le revenu alors que le vote Zemmour et le vote LR est le plus bourgeois de tous les votes alors c'est encore plus bourgeois que Macron le vote Zemmour je ne sais pas si ça va rassurer Macron mais en tout cas tout à l'heure quand Julia disait le vote Macron le plus bourgeois de l'histoire en fait c'est pas complètement vrai on exagère un peu le truc enfin disons que c'est vrai pour des votes importants de l'ordre de 20, 25, 30% des voix donc si on compare au vote Giscard au vote Balladur oui la pente est un peu plus bourgeoise pour le vote Macron enfin en gros elle est très proche mais dans le bas de la distribution elle est un peu plus bourgeoise par contre sur des plus petits votes on trouve parfois des pentes encore plus fortes vous prenez Zemmour 7% des voix mais vous voyez la pente Zemmour fait dans le 16ème arrondissement de Paris deux fois son score national et c'est pas simplement dans le 16ème arrondissement c'est dans les communes riches en général le seul autre vote dans l'histoire qui est encore plus bourgeois dans nos données c'est le vote Madeleine en 2002 qu'on a un peu oublié qui fait 2% des voix qui est un candidat ultra libéral assumé qui là est à trois fois son score national dans les communes les plus riches et qui par contre dans les communes les plus pauvres il n'y a même pas 20-30% de son score national donc ce qui montre au passage l'intérêt aussi de notre méthode c'est que c'est des structures d'électorat que vous ne pouvez pas étudier avec des sondages vous n'avez juste pas assez d'observation et là on se rend compte avec cette méthode que les gens ne votent pas au hasard il y a quand même des régularités qui sont très fortes pour ce qui est du bloc national on voit quand même les incohérences c'est à dire si ce bloc devait gouverner ensemble au parlement ce serait quand même compliqué pour voter une loi sur les retraites pour voter une loi sur les impôts les services publics un électorat Zemmour et LR qui veut baisser tous les impôts et supprimer les postes de fonctionnaires un électorat beaucoup plus populaire côté RN qui ne veut pas forcément la même chose donc on ne peut pas juste voter des lois anti-immigrés ça ne va pas remplir complètement la législature et ça ne permet pas de résoudre donc pour nous c'est quand même la fragilité principale de ce bloc c'est là ça se passe à ce niveau là alors maintenant il y a aussi des incohérences du côté de la gauche et je vais conclure là dessus le vote écologique pour les parties écologiques donc là on remonte en 1974 qui est le premier grand candidat écologique René Dumont à la présence de 1974 est un vote très urbain toujours très urbain on le voit c'est aussi un vote qui est socialement plutôt favorisé c'est à dire là par rapport à la richesse de la commune vous voyez que ça monte alors sauf au niveau des 1% des communes les plus riches où ça diminue peut-être parce que l'alliance avec la gauche fait un peu peur aux 1% des communes les plus riches mais jusqu'aux 5% des communes les plus riches vous avez une courbe croissante qui est tout à fait anormale par rapport au vote de gauche c'est à dire tous les autres votes de gauche que ce soit parti communiste parti socialiste LFI ça diminue fortement avec la richesse et donc là vous avez quelque chose où l'écologie politique n'a pas réussi à convaincre les électeurs les plus modestes que le social était au centre de ces préoccupations et qu'il pouvait faire une écologie qui n'était pas au détriment des classes sociales les plus désavantagées donc ça c'est quand même un vrai souci quand vous observez quelque chose comme ça de façon systématique pendant un demi-siècle vous ne pouvez pas juste dire c'est un petit problème de communication ça va s'arranger il y a un problème de lourd un problème très lourd le contraste est particulièrement saisissant avec le vote trotskiste alors le vote trotskiste vous voyez c'est une particularité française parfois on s'en moque comme les 36 000 communes mais c'est quand même très intéressant parce qu'avec les deux candidats trotskistes ça a été pendant longtemps Arlette Laguillet bon dans Besancenot ça a changé le nom des partis a changé mais enfin on voit tous de quoi on parle ça peut représenter quand même 5% au présidentiel jusqu'à 8% en 2002 c'est pas incomparable au vote écolo donc c'est intéressant de voir et ce qu'on voit c'est que de 74 à 2022 ça a toujours été un vote très rural alors ça on le savait pas avant non plus c'est pas des néo-ruraux à chaque fois on essaye de contrôler pour les augmentations de population etc ça n'explique pas plus c'est un vote très rural et c'est un vote très populaire alors pour le coup vous voyez par rapport à la richesse de la commune vous avez la pente très décroissante c'est exactement le contraire du vote écolo alors c'est quand même intéressant parce que peut-être certains d'entre vous sont passés d'un vote trotskiste écolo etc mais vous n'êtes pas représentatifs je vous dis tout de suite parce que la structure sociale des deux électorats sont en fait complètement opposées alors que pourtant du point de vue de l'idéologie fondamentale on pourrait dire bon les deux discours dénoncent le capitalisme extractiviste c'est un peu pareil etc bon sauf qu'il y a un discours qui met au centre de son discours la lutte des classes pour résumer la réduction des inégalités entre classes sociales et ça se voit dans qui se reconnaît et puis l'autre qui visiblement ne le met pas est à la courbe inverse et donc ça ça pose quand même des questions sur la suite et sur comment résoudre ces contradictions au sein du bloc de gauche alors je vais m'arrêter là je finis juste quand même sur cette courbe là parce que c'est peut-être le message le plus important et le plus optimiste je ne sais pas mais ici vous avez sur ce graphique quelle est la partie des clivages électoraux entre communes qu'on peut expliquer par la classe sociale en général ou par la classe géosociale qu'est-ce qu'on veut dire par là le premier critère Julia vous l'a dit c'est la richesse de la commune le revenu la valeur moyenne des logements la proportion de propriétaires et on voit que aux élections de 2022 on explique plus de 50% des écarts de vote entre communes pour les différents candidats simplement avec la richesse de la commune c'est vrai pour le vote Macron c'est vrai pour les autres votes si vous rajoutez la taille d'agglomération et la taille de la commune et que vous mettez les deux ensemble alors c'est pas additif parce que c'est en partie corrélé mais pas complètement corrélé évidemment vous expliquez en mettant les deux ensemble 60% des écarts c'est le plus haut niveau qu'on ait jamais vu si vous ajoutez en plus la profession et le diplôme vous arrivez à plus de 70% des écarts de vote entre communes en 2022 qui sont expliqués par ces facteurs très simples de classe géosociale par comparaison en 1981 on était à 40-50% en 1848 on était à 30% le département par contre à l'époque avait un pouvoir prédictif beaucoup plus important qui lui a beaucoup diminué au cours du temps c'est à dire là maintenant le territoire compte mais c'est plus la taille d'agglomération et un peu de la même façon sur l'ensemble du territoire par comparaison si vous rajoutez le pourcentage d'électeurs d'origine étrangère le pourcentage de la population immigrée ça va expliquer 2 à 3% des écarts de vote supplémentaires c'est au lieu d'expliquer 70% des écarts on va passer à 72-73% donc le conflit socio-économique lié à la classe géosociale finalement est beaucoup plus déterminant pour expliquer les votes que les origines les identités et on pense avec Julia que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut aussi dire qu'il y a potentiellement des solutions socio-économiques qui ne sont pas simples mais qui sont plus ouvertes en tout cas que si on avait simplement une espèce de clash identitaire qu'on nous sert matin, midi et soir parfois dans les médias de ce pays merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup Thomas et Julia pour la richesse de votre intervention la mienne va être beaucoup plus courte je n'ai pas grand chose à rajouter à ce qui vient d'être dit je tiens d'abord à remercier effectivement moi aussi l'université Jean Moulin pour son accueil la Villa Gilet pour son invitation et bien sûr Thomas et Julia pour m'avoir donné l'opportunité de lire cet ouvrage passionnant qui je dois dire m'a pas mal occupé ces derniers temps il m'a pas mal occupé d'abord parce que Julia et Thomas sont deux économistes qui s'intéressent à un objet finalement pas étudié par les économistes ou peut-être pour le dire plus précisément pas étudié de cette manière là quand les économistes s'intéressent à cet objet élection ils le font en général soit en discutant l'hypothèse structurante pour eux de choix rationnels soit en discutant la représentativité du résultat vis-à-vis des préférences individuelles soit encore en discutant le choix du scrutin le fait que le scrutin va avoir une influence sur le résultat bon alors c'est pas du tout là-dedans vous l'aurez compris que s'inscrivent Julia et Thomas puisqu'ils s'inscrivent dans une perspective beaucoup plus large de sciences sociales et qui moi à titre personnel m'intéresse tout particulièrement il y a à mon avis effectivement deux thèses fondamentales deux thèses substantielles qui sont développées dans cet ouvrage donc j'avais prévu de les discuter plus précisément mais je ne vais pas rajouter à ce qu'ils ont déjà fait mais deux thèses fondamentales substantielles ce qui est important à mon avis dans un ouvrage de sciences sociales c'est de dire déjà que les déterminants socio-économiques du vote doivent être appréhendés dans leur dimension territoriale l'accès aux services publics à l'école à la santé la détention des moyens de production la question de la justice fiscale etc doivent être comprises dans leur rapport dans l'implantation territoriale et puis la deuxième thèse bien sûr c'est celle que Julia et Thomas ont également présentée qui veut que la bipolarisation du conflit politique au XXème siècle est porteur de marche vers une grande égalité et que la tripartition à l'inverse qu'on connaît aujourd'hui aurait pour conséquence d'augmenter les inégalités donc je ne reviens pas sur ces deux thèses qui ont été particulièrement bien développées par les auteurs et autrices de l'ouvrage je voudrais simplement moi présenter un résultat qui me semble particulièrement intéressant ou qui m'a en tout cas moi personnellement intéressé avant de poser deux questions qui seront peut-être que vous jugerez peut-être un peu surplombantes et qui ne seront pas du tout des critiques fondamentales mais plutôt des manières d'inscrire peut-être votre enquête dans une perspective un peu plus large donc le résultat qui me semble particulièrement intéressant moi il concerne donc bien sûr cette tentative d'objectiver les déterminismes sociaux sur les comportements électoraux et à ce sujet un résultat particulièrement intéressant concerne renvoi au fait que le rassemblement national est progressivement devenu vous l'avez dit le premier parti chez les ouvriers en effet les communes ouvrières ont faiblement voté à gauche en 2022 alors que durant l'entre-deux-guerres et plus encore en 1945 ce sont précisément le PCF et la SFIO qui réalisaient les scores les plus importants au sein des communes ouvrières toutefois et c'est là un grand mérite à mon avis de votre analyse vous ne concluez pas pour autant que ce sont précisément les ouvriers qui votaient hier SFIO et PCF qui votent aujourd'hui au Rassemblement national en effet vous réalisez une analyse par le prisme territorial et par le prisme des déterminismes socio-économiques et ça ça vous permet justement d'éviter cette erreur à mon avis de considérer que les ouvriers d'hier communistes votent aujourd'hui Rassemblement national si les ouvriers enfin si en tout cas le Rassemblement national est le premier parti chez les ouvriers aujourd'hui c'est précisément vous dites parce que la catégorie ouvrier s'est transformée et que ça relève en fait d'une stratégie qui est liée au développement des nouveaux territoires industriels à partir des années 60 qui a procédé je le disais d'une stratégie spécifique visant à implanter les structures productives là où le foncier était accessible s'adressant alors à une main d'oeuvre issue du monde agricole et constituée de petits propriétaires c'est alors vous dites cette nouvelle classe ouvrière rurale et périurbaine qui est moins syndiquée et moins marquée à gauche que la classe ouvrière de la décennie 1930 1940 1950 moins urbaine aussi de fait et symétriquement davantage concernée par l'accession à la propriété qui vote donc qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement national donc l'analyse que j'en propose ici est de fait beaucoup trop hâtive et incomplète mais elle insiste je crois sur un grand mérite du travail que vous proposez l'analyse territorialisée du vote à partir de déterminismes socio-économiques nous permet de lutter contre des raccourcis trop souvent des raccourcis interprétatifs trop souvent réalisés ce ne sont pas les ouvriers qui votaient hier parti communiste ou SFIO qui votent aujourd'hui FN ou Rassemblement national c'est plutôt la nouvelle réalité ouvrière le nouveau profil d'ouvrier des ouvriers aux caractéristiques socio-économiques différentes qui expliquent le succès du RN en zone rurale ce qui à mon avis complètement différent d'une lecture active qui consisterait à dire que les ouvriers autrefois communistes votent aujourd'hui Front national ou Rassemblement national j'en viens très rapidement avant de laisser la parole à la salle à mes deux questions et la première est peut-être plus une remarque et elle est d'ordre méthodologique on a déjà eu l'occasion dans les récensions qui ont été faites de vos travaux et j'ai eu l'occasion de le dire moi ici vous l'avez rappelé pendant votre intervention à souligner l'intérêt de la méthode poursuivie et sa dimension heuristique en termes de géographie électorale et d'explication du vote à partir de déterminismes socio-économiques votre projet spécifique de rendre compte d'une histoire territorialisée du conflit politique du conflit électoral vous conduit alors à prendre vos distances vis-à-vis de différentes méthodes alternatives tout en reconnaissant simultanément leur grand mérite à elle aussi mais en considérant qu'elles ne sont pas adaptées à votre projet si ce choix méthodologique a donc on le disait d'incontestable vertu une limite réside peut-être dans le caractère désincarné du récit que vous proposez alors les lecteurs et son expérience vécue alors même que vous considérez vous écrivez dans le livre que cette expérience vécue est assez déterminante pour comprendre l'orientation politique les lecteurs et son expérience vécue ont tendance à disparaître derrière les cartes et les courbes qui servent à votre argumentation et qui illustrent des réalités collectives et territoriales on vous suit sans difficulté pour considérer que les choix électoraux ne sont pas nécessairement figés et qu'ils procèdent d'expériences vécues singulières mais alors on se dit que le suivi de trajectoires individuelles et la démarche ethnographique en sciences politiques ont précisément ce mérite là on se mérite de rendre compte de ces liens entre des choix électoraux et des expériences singulières c'est donc ma première remarque qu'on peut transformer en question ne pensez-vous pas qu'il aurait été intéressant efficace ou ne serait-ce qu'éclairant d'intégrer précisément du vécu dans votre récit sur l'histoire du vote afin d'illustrer de données chères d'une certaine manière à vos grandes observations en recourant notamment à quelques analyses de trajectoires des lecteurs cela permettrait également selon moi de mettre en lumière le fait que le conflit politique n'est pas qu'un conflit électoral mais également un conflit en interne chez les lecteurs ce qu'on pourrait appeler un conflit introspectif puisque les lecteurs doivent parfois composer avec des héritages idéologiques et des déterminismes socio-économiques contradictoires je pense notamment on est à Lyon à un canut lyonnais quand on est lyonnais on pense beaucoup au canut à un individu Pierre Charnier qui avait été au moment des élections législatives de 48 de 49 approché par les blocs notamment par le bloc des républicains et par le bloc des royalistes conservateurs et il refuse d'aller dans l'un ou l'autre de ces blocs de peur de froisser le troisième de froisser le troisième le bloc socialiste qui était représentant du monde du travail pourquoi ? parce que Pierre Charnier est un représentant du monde du travail il est représentant au conseil des prud'hommes donc il porte une parole ouvrière mais en même temps il a un héritage familial très traditionnaliste qui l'amène assez naturellement à voter pour le bloc conservateur et royaliste tout en essayant de porter la parole ouvrière la parole des travailleurs et Pierre Charnier est alors le représentant de ce qu'on a appelé un légitimisme rouge quelque chose qui paraît un peu paradoxal lorsqu'on a une lecture par grand bloc comme ça qui s'oppose quelqu'un qui s'inscrit dans le bloc conservateur et royaliste mais qui en même temps veut véhiculer représenter le monde du travail donc ça c'est peut-être effectivement un conflit un de ces conflits interne introspectif qui est occulté d'une certaine manière par votre travail à vous ça ne remet pas du tout en cause mais ça peut être une manière aussi de donner un peu de chair à ces grandes observations et à donner effectivement des illustrations à ce que vous dites je pense aussi à un conflit micro-social et là je fais référence peut-être à la récension qu'a fait Benoît Cocard de votre travail en disant il s'intéresse Benoît Cocard au monde ruraux aux classes populaires et à l'extrême droite et il explique que effectivement l'électeur c'est aussi un être social un individu inséré dans des groupes et qu'il peut être amené à se positionner politiquement pour être intégré dans un groupe à être reconnu localement et que du coup ça peut aussi expliquer des choix électoraux je ne sais pas si vous aurez des éléments à répondre à ça et ma deuxième question et je terminerai là-dessus porte sur ce que vous présentez dans votre ouvrage comme un résultat important de votre enquête à savoir que la question des origines et l'immigration ne sont plus aussi significatives que par le passé pour expliquer le vote en faveur du Rassemblement National et le Bloc National Patriot cet enseignement et j'imagine que vous en avez tout à fait conscience et c'est là en ça que votre réponse sera sans doute intéressante entre en contradiction avec le résultat d'autres travaux quantitatifs réalisés cette fois à partir d'enquêtes électorales Vincent Tibéry par exemple ou Gilles Ivaldi qui s'intéresse par exemple à l'extrême droite lors de l'élection présidentielle de 2022 montre précisément que la popularité croissante de l'extrême droite en France dans le sein du paysage politique s'explique essentiellement par la persistance d'inquiétude d'ordre culturel beaucoup plus que par des enjeux socio-économiques sa conclusion est précisément que l'électorat de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour demeurent sans surprise écrit-il particulièrement sensibles aux enjeux relatifs à l'immigration et à l'autorité vous appuyez quant à vous votre argument sur le fait que les territoires où l'immigration est importante votent finalement assez peu voire très peu pour l'extrême droite et que le Rassemblement national a très largement diversifié son discours afin de répondre aux nouvelles caractéristiques socio-économiques de l'électorat des territoires sur lesquels il réalise aujourd'hui ses meilleurs scores électoraux ma deuxième et dernière question et je resterai là-dessus avant de laisser la parole à la salle ma deuxième question porte précisément sur le caractère exclusif de ces arguments peut-on effectivement considérer qu'il suffise à déterminer le vote pour le Rassemblement national le projet par exemple du Rassemblement national que vous prenez en exemple dans le livre d'élargir le prêt à taux zéro pour qu'il puisse alors concerner plus de petits propriétaires dans les zones rurales et périurbaines est-ce que ça ça permet d'expliquer que la composante anti-migrants n'est plus fondamentale pour les électeurs du Rassemblement national dit autrement considérez-vous qu'une motivation se substitue nécessairement à une autre prend sa place et l'annule ne peut-on pas à l'inverse considérer que les motivations s'additionnent et que les nouvelles raisons de voter Rassemblement national ni n'annulent ni ne réduisent la composante anti-migrants du vote Rassemblement national je vous laisse la parole si vous le souhaitez avant de la donner à la salle Merci beaucoup déjà et on va on va essayer de faire court on répond en 30 secondes comme ça non mais pour avoir le temps avec des questions on peut essayer non mais on va essayer mais non mais déjà merci beaucoup pour ta lecture très attentive et sur le premier point d'une certaine manière j'en conclue que t'aurais voulu qu'on fasse plus long donc finalement t'étais pas complètement ennuyé quand t'arrivais au bout ensuite j'ai presque envie de dire chacun a ses qualités de chercheur et on n'est pas de bons ethnographes en tout cas on s'y est jamais essayé il y a des gens qui ont passé leur carrière à faire ça et qui savent très bien faire ça de l'entretien qualitatif et en fait du coup on s'appuie sur ça dans le livre quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré y compris pour comprendre aujourd'hui les ressorts du vote rassemblement national c'est par exemple Violaine Girard tout son ouvrage sur le vote FN au village elle l'a fait ce travail finalement donc on la cite et on va construire sur elle et sur d'autres études qui essaient d'intégrer le vécu finalement et Benoît Cocard aussi qu'on cite pour enrichir ce qu'on fait on n'allait pas finalement presque refaire ce qui avait déjà été fait donc on essaie d'apporter une approche différente mais qui n'est pas contradictoire et ça vient un peu avec le deuxième point sur les travaux de Vincent Tibéri ou les travaux de Gilly Valdi nous on pense que c'est un faux procès d'attention d'opposer le culturel au socio-économique d'ailleurs on ne dit jamais que le culturel n'est pas important la question c'est comment vous définissez le culturel quand ils soulignent il y a une limite de leur approche c'est qu'ils vont dire que les questions culturelles n'ont jamais été aussi importantes alors qu'ils ont très peu de recul historique et ce n'est pas fondamentalement de leur faute mais puisque leurs résultats sont basés sur des données d'enquête et qu'on avait plein de questions culturelles qu'on ne posait pas il y a 10, 20, 30 ans 40 ans donc c'est un peu comme tous les récits aujourd'hui sur le fait que les électeurs RN c'est des électeurs défiants et qu'ils n'ont jamais été aussi défiants sauf que vous avez un point d'observation en général ça ne permet pas de définir jamais été aussi ça permet à l'ami de voir qu'ils sont défiants aujourd'hui mais ça ne vous dit pas sur la manière dont ils votaient 50 ans mais cette opposition culturelle, socio-économique elle ne fait aucun sens d'une certaine manière au sens où quand on dit que c'est la question de l'Europe on doit m'a rappelé que c'est 2005 le référendum et en fait 92 avant qui sont parmi les meilleurs prédicteurs du vote rassemblement national à la fois c'est socio-économique d'une certaine manière c'est des choix là des industrialisations le chômage et c'est complètement culturel la peur de l'autre la peur de la concurrence le vote quand on parlait du plombier polonais pendant la campagne de 2005 est-ce que c'est socio-économique ou est-ce que c'est culturel voilà c'est juste mais le point qu'on veut souligner pour le coup sur la question identitaire c'est qu'à un moment donné quand vous voyez l'importance croissante de la classe géosociale notamment le fait qu'aujourd'hui on explique 70% des votes entre communes par la classe géosociale et que si on rajoute ensuite l'identitaire on va monter à 72 à un moment vous ne pouvez pas expliquer plus de 100% et la tendance à des croissances dans ce sens-là donc ça veut bien dire que ces dimensions elles jouent un rôle essentiel et puis aussi d'une certaine manière ça c'est pas tellement dans le livre mais dans la manière dont on le vend médiatiquement quand on va faire des conférences on essaie un tout petit peu de contrebalancer le discours ambiant c'est-à-dire que si vous allumez ces news vous avez l'impression que l'identité c'est à peu près 99,9% des préoccupations des français et vous avez la rentrée scolaire on ne vous parle que d'Abaïa et on ne vous parle pas de pouvoir d'achat des français qui n'arrivent pas à acheter des fournitures scolaires pour leur enfant donc voilà on essaie aussi un tout petit peu de remettre le balancier on va dire au bon endroit par rapport au discours médiatique ambiant oui bah non juste pour dire que pour nous les approches ethnographiques ou les approches historiques telles que celles qu'on développe là sont complètement complémentaires enfin il n'y a pas on n'a pas à choisir on le dit d'ailleurs dans le livre on utilise beaucoup le travail de Violaine Girard sur le vote terrain au village vraiment exemplifie l'intérêt de l'approche ethnographique et aussi montre exactement ce que tu disais au départ c'est que le vote ouvrier FN n'a rien à voir avec le vote ouvrier communiste c'est un vote rural c'est une nouvelle industrialisation des années 60-70 d'ailleurs qui est organisée en partie pour éviter les mobilisations syndicales ouvrières de gauche associées au monde urbain et donc c'est pas du tout les mêmes personnes et donc ça c'est des choses nous après on le voit avec nos données mais Violaine Girard va le montrer avec des itinéraires vécus de façon formidable les travaux de Benoît Cocard aussi donc après ce serait dommage que tel ou tel veuille défendre uniquement son approche alors nous c'est pas du tout ça notre vision donc voilà c'est vrai que Benoît Cocard moi j'ai lu son papier c'est intéressant mais c'est dommage qu'il voit pas la complémentarité des approches le fait que toutes ces différentes approches se cumulent les unes les autres l'autre chose qui se cumule c'est évidemment les motivations ethnocentriques du vote avec les motivations socio-économiques donc évidemment nous on est tout à fait d'accord pour dire qu'aujourd'hui un électeur dans une commune qui se déplace pour aller voter RN il est forcément un peu plus énervé contre l'immigration que celui qui reste chez lui enfin pour ne pas avoir ça bon donc ça il n'y a pas de doute après au moment de voir qu'est-ce qui est le plus important comme dit Julia il y a quand même une question de méthode c'est à dire si on veut pouvoir faire des comparaisons historiques il faut s'en donner les moyens et si on a uniquement des sondages depuis 20 ans ça limite ce qu'on peut dire en comparaison historique et par ailleurs même sur la période récente quand même l'avantage d'utiliser des données au niveau communal c'est que ça permet par rapport au sondage de voir quand même toute la différence qu'il y a à l'intérieur du bloc anti-immigrés disons entre le vote RN et le vote Zemmour vous voyez qui n'ont alors vraiment rien à voir en termes de profil social qui est quelque chose qu'on ne peut pas bien étudier avec les enquêtes parce qu'avec un vote Zemmour à 7% en fait vous n'avez pas beaucoup d'observations et là vraiment le point important c'est quand même que si le vote RN aujourd'hui exprimait principalement un sentiment ethnocentrique ou anti-immigrés il pourrait voter Zemmour ou il aurait pu voter Sarkozy pour le Kersher à la Racaille en 2007 et s'il s'est séparé à ce moment là du vote Sarkozy on le disait tout à l'heure c'est vraiment sur la question du libéralisme économique et notamment sur la question du traité européen de 2005 qui a été vraiment un élément fondateur et de ce point de vue là voilà Sarkozy il essaye de rapprocher les wagons en disant bon on va ratifier le traité d'Amsterdam mais je vous assure la Turquie ne rentrera jamais dans l'Union Européenne mais les gens qui ont voté contre le plombier polonais que le plombier polonais soit un plombier turc ou un plombier polonais c'est pas leur sujet l'islam le sujet il est d'abord socio-économique c'est à dire vous ratifiez le traité d'Amsterdam alors qu'on a voté à 55% contre ce traité ça c'est quelque chose qui ne passe pas et vous pouvez après avoir un discours zémourien hyper anti-islam bon ben c'est pas c'est juste pas les mêmes électeurs qui se reconnaissent là-dedans donc c'est ça qui est vraiment fondamental c'est de bien voir que le bloc anti-immigré pour résumer il est fracturé sur les questions socio-économiques de façon encore plus forte que tous les électorats par exemple à l'intérieur du bloc de gauche et cette fracturation elle est très importante aussi pour la gauche politiquement pour la suite c'est à dire que ça veut dire concrètement que du côté des classes populaires du monde rural on pense nous que c'est possible pour la gauche de faire des progrès ça va être difficile mais il faut surtout pas abandonner le monde rural et toutes les périodes où la gauche a réussi à avoir la majorité au XXème siècle c'est quand on a au contraire réussi à rapprocher les classes populaires urbaines et rurales donc ça voilà ça c'est une leçon qu'offre la perspective historique qui nous semble quand même très importante juste pour nuancer je voudrais pas du tout donner l'impression d'être en contradiction avec votre analyse à laquelle j'adhère totalement juste sur le vote RN et Zemmour ce que montrent pour le coup les enquêtes électorales et ce que montrent notamment celle de Gilly Valdi c'est précisément la différence l'intérêt à mon avis c'est la différence entre intention de vote et vote exprimé chez les électeurs et ce qu'on voit effectivement c'est une grande différence dans le vote Zemmour entre les intentions et les votes réellement effectués et qu'en fait les gens déclarent avoir des intentions de voter Zemmour et au final ils votent pas et on observe que ces votes là se répercutent assez nettement sur le rassemblement sur le vote effectif qui est quand même la chose qui compte à la fin on peut pas faire plus opposer mais c'est justement ça qui est intéressant c'est qu'au moment de voter les gens cette question de libéralisme économique Zemmour a passé son temps à se moquer de Marine Le Pen gauchiste sur les retraites etc mais bon il y a justement des électeurs c'est là dessus qu'ils se retrouvaient et au contraire d'autres électeurs que ça faisait fuir donc la coupure elle s'est faite sur des questions socio-économiques c'est ça le point merci est-ce qu'on passe aux questions dans la salle oui monsieur est-ce que un micro peut lui merci voilà je vous remercie alors je souhaiterais souligner enfin je vous applaudis pour ce magnifique travail tout d'abord avant de poser ma question le travail semble être un travail tétanesque et qui je pense que ça sera mis dans les annales de l'histoire des votes des études d'auteur de vote je reviens juste à la remarque de monsieur je pense qu'il a peut-être il s'était peut-être trompé sur le fait qu'il a lu un ouvrage et non pas un thèse de doctorat donc la méthodologie n'a rien à voir et du coup je salue votre travail je pense que ça sera à la hauteur de ce point de vue historique avec les travaux de Maurice de Verger dans les années 60 du siècle dernier deux petites questions qui me tâtonnent un petit peu est-ce que on peut voir à quel moment le vote écologique apparaît clairement dans ces études d'une part et d'autre part concernant le côté des campagnes électorales avez-vous pu déceler en quelque sorte les thèmes des campagnes électorales à travers vos observations ou vos études sachant que je serais happy si vous pouvez mettre une remarque pourquoi vous utilisez le terme conflit dans vos travaux merci oui merci beaucoup pour tout ce travail moi j'avais trois questions déjà vous parlez à chaque fois d'une analyse avec une quinzaine de nuances moi je me demande dans l'histoire sur deux siècles comment on arrive à évaluer l'évolution si la gauche d'il y a 100 ans n'était peut-être plus la gauche d'aujourd'hui donc comment vous caractérisez cette évolution des nuances dans le temps et puis la deuxième question c'est plutôt j'étais impressionné justement sur ce travail de recherche où quand on a un nom on ne sait pas forcément de quel parti politique il est tous les jours moi j'essaye de trouver des élus territoriaux et je ne sais pas de quel parti politique ils sont c'est seulement des articles de presse au moment des élections qui permettent de trouver ça donc est-ce qu'il existe des bases publiques et ça m'a amené un peu à une deuxième réflexion vous avez parlé beaucoup de résultats nationaux présidentiels au niveau des législatives est-ce que vous avez fait cette comparaison entre les élections locales les élections nationales des fois on voit aussi des électeurs qui peuvent se dire de gauche pour des élections locales et de droite pour des élections nationales et la dernière question était sur votre dernière conclusion vous disiez vous partagez un espèce d'optimisme en se disant maintenant on arrive à analyser l'ensemble des résultats des élections vis-à-vis des critères sociaux socio-économiques je partage pas votre optimisme ça veut dire que tout tout peut être maintenant prédictible finalement et que on peut pas imaginer un espèce de virage politique dans les années à venir merci beaucoup merci on va vous laisser répondre peut-être je vais commencer par la dernière question c'est pas du tout ça qu'on fait d'ailleurs on fait pas du tout de prédiction électorale on s'y refuse on pense pas que c'est la bonne utilisation de nos données on étudie beaucoup le passé on étudie pas du tout le futur la seule chose qu'on fera et ça c'est comme ça qu'on a construit le site c'est que comme maintenant le ministère de l'intérieur met les données en 24 heures à disposition au niveau des communes c'est qu'on va pouvoir pluguer extrêmement rapidement on espère en 24-48 heures après chaque élection les résultats des nouvelles élections pour justement avoir une grille interprétative en termes de vote bourgeois vote populaire qui sera rapidement mis à disposition mais on fait pas du tout de prédiction ce qu'on dit là on explique la force des différents facteurs pour expliquer les variations entre communes d'ailleurs même si vous prenez on explique 70% des différences de vote entre communes ce qui est énorme mais plus que par le passé ça veut dire qu'il y a 30% qu'on n'explique pas et puis à l'intérieur des communes il y a des individus et tous les individus votent pas de la même manière à l'intérieur des communes donc ça vous dit des grandes tendances ça vous permet de comprendre des phénomènes mais heureusement qu'on n'arrive pas du tout à prédire le vote de telle ou telle personne demain on pense que ce serait d'ailleurs une assez mauvaise chose de pouvoir le faire et Thomas il a décrit et c'est sur ça qu'on insiste le scénario optimiste qu'on voit et le fait qu'on pense qu'il y a une cohérence du bloc de gauche et une possibilité d'aller reconquérir le vote des classes populaires rurales avec une bipartition gauche-droite qui reviendrait on dessine aussi des perspectives un peu plus sombres dans le livre avec des possibilités de bipartition à la polonaise avec d'une part un bloc qui serait social-national en face d'un bloc qui serait l'équivalent du bloc progressiste droite aujourd'hui voilà donc on ne se prête pas à ça sur l'autre question sur laquelle je réponds rapidement je vais essayer d'en prendre la moitié on ne pouvait pas tout faire c'est-à-dire que les élections locales rajouter à ce travail-là les municipales enfin on ne traite pas les municipales on ne traite pas les régionales on ne traite pas les européennes voilà même si on traite les référendums européens qui sont importants il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne le fait pas un les régionales et les européennes c'est des élections relativement récentes on n'aurait pas de recul ça ça vaut pas pour les municipales ce qui est extrêmement complexe aux municipales ça serait d'établir nos 12 à 15 nuances déjà parce que vous avez énormément de communes vous avez des candidats sans étiquette et puis ensuite même vous avez des fusions de listes entre les deux tours c'est pas la même dimension et finalement ça aurait voilà entraîné une couche de complexité supplémentaire qui demanderait d'autres études et qui serait extrêmement intéressante voilà nous on ne peut pas on ne peut pas s'approcher de ça c'est vraiment un travail qui est complètement différent et il faudrait qu'on reparte pour 5 ans on le fera peut-être un jour mais pas pas tout de suite j'en prends une petite dernière sur la question du conflit je ne sais pas si c'est la bonne manière de répondre ou pas pourquoi on choisit le mot conflit il y a un des trucs qu'on défend beaucoup avec Thomas on dit qu'on est des partisans de l'alternance politique et je trouve qu'aujourd'hui il y a dans la tripartition actuelle avec ce bloc central libéral progressiste qui prétend être le coeur de la raison finalement et pouvoir se maintenir seul au pouvoir en même temps justement il y a ce refus du conflit politique un peu on pourrait presque opposer conflit politique et en même temps sauf qu'en fait ce refus du conflit politique le fait de renvoyer doigt à do les deux oppositions en se présentant comme le seul centre légitime et en mettant les oppositions soit en dehors de l'arc républicain un jour en les qualifiant de populistes de l'autre en fait souvent c'est une manière de se maintenir au pouvoir sans alternance on n'a pas le temps de revenir là dessus mais on fait des comparaisons assez claires il faut relire Jules Ferry en 1885 c'est la même manière dont Jules Ferry va disqualifier à l'époque les socialistes et les radicaux socialistes et puis les monarchistes de l'autre côté nous on pense que le conflit politique c'est une bonne chose le débat politique et d'ailleurs le conflit politique il est complexe il est multiple et il n'est pas prêt de se simplifier dans le futur sur la question environnementale et le changement climatique il va y avoir des choix à faire il y aura des choix un certain nombre d'entre eux seront coûteux il y aura des gagnants il y aura des perdants et ce qui est bien avec l'alternance justement entre un bloc de gauche un bloc de droite et avec un conflit qui est davantage un conflit de classe avec encore une fois une vision multidimensionnelle de la classe c'est que ça peut éviter dans les deux sens d'aller trop loin de faire trop d'erreurs et plutôt d'avoir une démarche qui permet d'aller dans le sens du progrès on ne peut pas penser que sur la question écologique par exemple il y ait une seule approche rationnelle avec une espèce de raison vraie qui dirait ce qu'il faut faire pour tout le monde donc on l'aime bien en fait ce mot conflit parce qu'on trouve que le conflit politique le débat politique c'est une bonne chose en soi et ce qu'on déplore plutôt aujourd'hui c'est l'absence de ce débat politique c'est à dire le fait de renoncer au débat en disqualifiant les oppositions ce qui se retrouve d'ailleurs dans le fait que les gens ne vont plus voter puisque justement on les prive de toutes ces dimensions du conflit Julia Thomas on arrive au bout est-ce que vous voulez qu'on prenne une autre question oui alors une autre question oula madame oui bonjour alors j'ai une question qui n'est pas tout à fait en relation avec votre travail donc c'est plutôt votre opinion que je vais vous demander vous avez parlé du référendum de 2005 qui a été un déligné démocratie énorme qui a changé la perception de la vie démocratique en France alors j'ai toujours été surprise qu'aucun parti politique ne se soit positionné en parti anti-européen ou en parti de sortie de l'Europe aucun parti crédible puisque les français avaient quand même voté majoritairement contre le traité par rapport à ça ne pensez-vous pas qu'une issue pour une gauche traditionnelle telle que le parti socialiste serait de s'opposer courageusement avec courage à l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et qui nous impose constamment des décisions on l'a vu encore avec la réforme des retraites qui en réalité était voulue par l'Europe qui nous impose des décisions sur lesquelles on n'a plus aucune prise merci madame on va prendre une deuxième et dernière question j'ai un micro si vous voulez bien monsieur qui a le micro là-haut vous avez parlé de l'abstention et ensuite vous n'avez pas fait une analyse de l'abstention est-ce que vous avez cette analyse merci allez une dernière je suis pas sûr pardon je suis pas sûr d'avoir bien compris vous expliquez le vote que le vote on peut l'expliquer de plus en plus par le conflit géosocial c'est ça donc ça c'est le constat que vous faites c'est bien simple donc ça j'ai bien compris mais ça vous l'expliquez pas alors juste on va laisser Thomas et Julia répondre à cette série de questions juste pour vous dire qu'après la discussion peut continuer au stand de la librairie la voix au chapitre qui vous propose quelques livres de chevet et ces ouvrages pourront être signés je pense par l'auteur et l'autrice bon alors quelques éléments je profite d'avoir le micro avant que Julia le récupère oui alors donc le poids de la classe géosociale augmente effectivement au cours du temps c'est à dire que ça a toujours été important mais c'est vrai que sur les dernières élections on explique la 60% des écarts de vote entre communes statistiquement simplement avec la richesse de la commune et la taille d'agglomération si on rajoute la profession le diplôme on monte à 70% on avait on avait jamais vu ça auparavant alors en même temps pour bien comprendre ce qui s'est passé il y a aussi des facteurs qui ont diminué c'est notamment le poids du département c'est à dire si on rajoute comment le département d'origine explique le vote en 1848 c'était presque aussi important que tous les facteurs géosociaux c'est à dire le fait d'habiter dans l'ouest de la France ou dans le Rhône ou dans le Nord ou dans la Haute-Garonne ça allait expliquer 30% des écarts de vote c'est à dire autant que la classe géosociale elle-même aujourd'hui si vous rajoutez simplement le département ça va rajouter moins de 10% des écarts de vote il continue d'y avoir bon l'ouest va voter moins pour le RN que le nord-est etc il y a toujours des écarts géographiques mais ils ont beaucoup beaucoup diminué alors quelle est l'explication c'est ça votre question une des explications la plus naturelle disons c'est que la politique c'est un peu nationalisé c'est à dire qu'aujourd'hui on a un débat politique qui se fait dans des médias nationaux enfin ça fait un bout de temps vous me direz mais à la télévision alors qu'au 19ème siècle ou encore au début du 20ème siècle le débat se fait plus dans la presse locale régionale qui continue d'être importante mais le débat politique aujourd'hui se fait davantage à un niveau national et donc des facteurs qui concernent tout le pays de la même façon comme le revenu mais aussi le territoire à travers est-ce que vous êtes dans un territoire rural et urbain mais un peu de la même façon dans les différents départements donc il y a une le débat politique est devenu plus national bon est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal je ne sais pas enfin c'est comme ça voilà on a un débat qui se fait qui se fait plus au niveau national en tout cas moi je veux vraiment insister Julia l'a dit tout à l'heure sur le fait que en soi le fait que la classe sociale soit très importante pour prédire le vote ça n'a absolument rien de négatif c'est-à-dire que le fait quand on montrait au début de façon un peu provocatrice de dire voilà le vote Macron le plus bourgeois de l'histoire soyons très clairs le fait d'avoir un vote bourgeois ça ne veut pas dire que vous avez tort le fait d'avoir un vote populaire ça ne veut pas dire que vous avez raison c'est-à-dire que la politique elle a besoin de différentes expériences sociales quand vous avez une expérience de réussite économique ça vous a donné à voir des choses qui ont un intérêt pour la collectivité quand vous avez une expérience plus de difficulté économique ça a aussi un intérêt pour la collectivité le fait qu'il y ait deux grands blocs qui vont apporter chacun leur expérience sociale leurs intérêts aussi contradictoires parce qu'il y a des intérêts contradictoires et puis qu'ils vont essayer d'exercer le pouvoir l'un après l'autre nous on croit d'abord dans l'alternance c'est-à-dire comme citoyens bon c'est vrai on a plutôt tendance à voter pour le bloc de gauche mais on dit pas que la gauche devrait être toujours au pouvoir c'est-à-dire on pense que d'avoir une alternance bloc de gauche bloc de droite ça a eu beaucoup de vertu au 20ème siècle et ce qui nous pose problème avec la tripartition c'est d'avoir un bloc au centre qui explique en gros c'est moi ou le chaos c'est-à-dire c'est moi ou les extrêmes et ça quelque part il y a quelque chose d'anti-démocratique là-dedans et de malsain et donc revenir sur une bipartition ça nous paraît préférable comment on va y arriver alors c'est très compliqué je veux juste répondre quand même à la question sur l'Europe qui a été posée il y a aussi des questions sur l'abstention le calcaire le granit un petit peu oui un petit peu enfin il y aurait d'autres choses à dire mais tu as raison on va dire qu'on y a répondu alors par contre on peut en reparler tout à l'heure mais je veux vraiment répondre sur l'Europe madame sur ce que vous avez dit sur l'Europe qui est de dire voilà finalement est-ce qu'il ne faudra pas que la gauche propose une sortie de l'Europe alors la sortie de l'Europe certains ont essayé un petit peu c'est-à-dire que Marine Le Pen en 2017 elle était vraiment tout proche de proposer la sortie de l'euro en tout cas si ce n'est la sortie de l'Union Européenne ça ne lui a pas tellement réussi c'est-à-dire que les gens c'est-à-dire qu'à la fois les gens ne sont pas contents avec l'Europe telle qu'elle existe actuellement et pour autant en sortir est-ce que ça va résoudre les problèmes comme par miracle pas forcément donc la question c'est comment on fait quelle attitude on a aujourd'hui par rapport à l'Europe et moi je pense que bon Julia comme moi on est très dans l'absolu internationaliste socio-fédéraliste comme on dit c'est-à-dire on voudrait que la France propose à ses partenaires de pouvoir un jour adopter en commun des impôts sur les profits des multinationales sur les plus grandes fortunes etc. mais on ne peut pas attendre et là je vous rejoins c'est-à-dire on ne peut pas attendre qu'il y ait l'unanimité ou même la majorité pour y arriver et donc nous pensons que la gauche sur la question européenne en particulier devrait dire clairement écoutez si on arrive au pouvoir et que dans les 4 mois ou 6 mois on n'a pas convaincu les autres pays d'avoir une majorité par exemple pour avoir une taxe carbone aux frontières qui soit d'un niveau correct pour protéger les sites de production en France et bien nous on la mettra en place de façon unilatérale simplement comme une mesure protectrice et de ce point de vue là il faut vraiment dire à quel point l'Europe malgré tous les discours pour l'instant n'a absolument pas fait le travail c'est-à-dire que techniquement sur ce point là qui est quand même très important les institutions européennes ont adopté une taxe carbone aux frontières sauf qu'elle est ridiculement faible c'est-à-dire juste les montants pour qu'on ait bien en tête ça va augmenter d'ici 2030 sauf qu'en 2030 les montants prélevés par la taxe carbone aux frontières décidés par la commission européenne et les instances européennes ça représentera à peine 2% du montant total des importations chinoises en Europe ça ne va rien changer c'est-à-dire que ça ne va juste rien changer sur la désindustrialisation et ça va même s'aggraver on va se retrouver dans une situation où toutes les batteries électriques toutes les batteries électriques seront produites ailleurs et ça concerne beaucoup d'autres secteurs d'activité donc là c'est un sujet sur lequel vous voyez nous on est internationaliste mais vous pouvez pas avoir une concurrence qui est à ce point biaisée où vous avez des territoires où vous n'avez pas du tout les mêmes prix du carbone les mêmes contraintes environnementales sociales fiscales où vous payez aucun impôt sur les sociétés c'est pas possible donc il faut que vous mettiez et là on est obligé de prendre des mesures unilatérales et on pense que c'est la seule façon aussi d'amener les partenaires de la France ensuite à faire de même et à avancer dans cette direction donc c'est un sujet difficile le point important pour nous c'est en même temps qu'il y a des mesures unilatérales de faire des propositions de type fédéral c'est-à-dire qu'en même temps de tendre la main sans se faire d'illusions sur le fait qu'elles ne vont pas être adoptées forcément immédiatement mais c'est quand même très important de garder cette perspective internationaliste avec Julia on a participé à un manifeste qui s'appelle la manifeste pour la démocratisation de l'Europe il y a un site tdem.eu il y a plus de 100 000 signataires vous pouvez nous rejoindre ça nous paraît important d'avoir cette perspective internationaliste mais en même temps on ne peut pas attendre qu'il y ait l'unanimité ni même la majorité pour avancer et pour nous vraiment les référendums européens de 92 et 2005 ça a été un moment central dans la décomposition du clivage gauche-droite en France et la question européenne et plus généralement la question de comment on s'insère dans la mondialisation sera une question centrale pour savoir comment on sort de cette de cette ripartition et pour reconquérir une partie du vote populaire rural oui ça fait partie ça fait partie des questions donc là il y a un énorme sujet compliqué mais qu'il va falloir qu'il va falloir qu'il va falloir traiter bon il y a des élections européennes l'an prochain je suis pas sûr qu'on les traite forcément à ce moment là mais d'ici 2027 il va falloir que les choses soient traitées beaucoup plus fortement qu'elles l'ont été jusqu'ici Julia je t'ai laissé des choses quand même surtout les 20h20 donc moi je crois qu'on va les libérer non attends l'abstention je vais juste dire un truc sur l'abstention 20h22 vous pouvez partir non il y a une chose il y a plusieurs facteurs sur l'abstention et ce qui est vraiment frappant c'est d'essayer de comprendre le retour des écarts de vote entre les communes les plus pauvres et les communes les plus riches il y a un facteur que je voudrais souligner c'est un parmi d'autres mais ça fait partie des propositions qu'on a faites qui passent un peu aperçues mais qui sont extrêmement importantes aujourd'hui il y a quelque chose dont on souffre et qui explique en partie aussi cette abstention électorale au delà de la tripartition et du fait d'avoir un sautre au pouvoir extrêmement favorisé et plus d'alternance politique c'est le déficit de représentativité qu'on pourrait appeler le déficit de représentativité descriptive et ça c'est vraiment extrêmement frappant c'est à dire que si vous prenez par exemple l'Assemblée nationale mais en fait si vous prenez pas seulement les députés élus mais par exemple les candidats députés vous avez extrêmement peu d'ouvriers et d'employés c'est une tendance qui a été extrêmement forte au cours des dernières années lors de la dernière mandature entre 2017 et 2022 dernière législature 2017-2022 en tout vous aviez 3% d'employés et d'ouvriers parmi lesquels le chiffre miraculeux de 0% d'ouvriers parmi les députés vous allez me dire c'est un truc de classification parce qu'il y en avait un qui se déclarait ouvrier depuis longtemps c'était Jean Lassalle on a le droit de le reclassifier de temps en temps les employés et les ouvriers en France aujourd'hui ça représente encore l'équivalent de 50% de la population active ça sert un tout petit peu à améliorer cette législature là on est à 5-6% d'employés et d'ouvriers parmi nos députés et ça ça explique aussi un peu le déficit de participation d'ailleurs ça se pose aussi sur la question de l'âge parce que les plus jeunes sont aussi très mal représentés par des représentants qui en moyenne sont plus âgés vous pourriez me dire pourquoi parce que finalement c'est pas ça en fait c'est pas parce que vous êtes une femme que vous votez pour une femme parce que vous êtes un ouvrier que vous votez pour un ouvrier mais un tel manque de déficit de représentativité aussi massif ça montre que vous avez des groupes sociaux qui en entier ont l'impression finalement que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte puisque même les élus ne sont pas du tout à leur image et donc parmi les propositions qu'on fait dans le livre parce qu'il y en a quand même quelques-unes on dit que de la même manière qu'on a réussi à penser la question de la parité entre les femmes et les hommes en faisant quoi ? en changeant les règles parce que si on n'avait pas changé les règles on ne serait pas allé vers davantage de parité d'ailleurs vous avez toujours des partis aujourd'hui comme les républicains c'est pas les seuls qui sont prêts à perdre quasiment un million d'euros de subventions publiques chaque année pour pas respecter les règles en termes de parité femmes-hommes donc ça veut dire que si vous n'avez pas de règles ils vont encore moins les respecter on pense qu'on devrait s'interroger sur la mise en place de règles de parité sociale c'est-à-dire prendre le problème à bras-le-corps puisque ça se fait pas tout seul les tendances sont plutôt exactement inverses et faire en sorte d'imposer aux partis de présenter des candidats qui soient à l'image de l'ensemble de la société on ne dit pas que c'est la solution miracle et tout d'un coup si vous faites ça vous n'aurez plus du tout d'abstention en tout cas on dit et c'est quand même étudié on le documente dans le livre c'est un facteur explicatif du déficit de participation et tant qu'on ne prendra pas cette question-là en compte de représentativité substantive pour commencer le fait de prendre en compte les préférences de tout le monde mais aussi descriptive on ne résoudra pas le problème de l'abstention électorale merci beaucoup Merci.